bonjour bonjour les lumières bonjour à ceux qui m'aiment et à ceux qui ne m'aiment pas je sais que vous ne pouvez pas plus m'aimer donc I'm ok with that, ça me dérange pas ces derniers temps vous avez l'impression que votre vie n'avait pas un sens particulier je viens remercier ceux qui m'ont fait des cadeaux j'ai une dame en france ça fait au moins six mois elle m'a envoyé un cadeau peut-être elle me suit même plus mais en tout cas elle était très émerveillée parce que j'ai fait à l'époque et elle m'a envoyé un set de cartes je suis venu en plus un petit peu elle m'a envoyé un petit peu elle est très émerveillée elle est vraiment plus elle est très émerveillée on a une épouse Voici les cartes qu'elle m'a envoyée. Tout est très bien. Ça dit les petits pavés, le bonheur. Donc je vais utiliser ça et puis mes propres cartes qui sont là-bas. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est assez intense. Donc, si vous tombez sur ceci, ça ne vous dit rien. Ce n'est pas pour maintenant. OK. Bonjour, je suis en direct informée des gens dans le groupe. Merci. Si vous payez pour une lecture... Vous savez que je force même seulement pour qu'ils me laissent lire les gens. Parce que je suis appelée à parler aux élus. Je ne suis pas pour une personne, je ne suis pas pour deux personnes. Ma puissance n'est pas pour une personne. Plusieurs fois ici, il m'a inspiré des livres, exactement. Oh, donnez-moi les paroles. Il y en a trois. Un troisième esprit. Beaucoup d'entre vous, même si votre tête ne sait pas ce qui se passe, votre esprit combat beaucoup ces derniers jours. On me dit que ce n'est pas un combat négatif. Tu vas changer la façon dont tu vois le combat. Quand tu te réveilles. Beaucoup d'activités que vous êtes censés mener. Vous avez eu l'idée, mais ça a été combattu dans le plan astral. Et ce sont les mêmes gens qui ont combattu vos parents. Mon message n'est pas pour tout le monde. Ce ne sont que ceux qui sont... Donc tu sens en toi, il y a une force qui te pousse. Vous allez aussi être connecté à des personnes qui ont des dons divers, des vôtres. Donc peut-être toi, tu sens, quelqu'un voit, une autre personne écoute. Vous allez vous connecter. Ne simplifiez pas vos connexions. Parce que les personnes avec qui vous êtes liées actuellement, Ce n'est pas par hasard. Vous n'êtes pas sur ma vidéo par hasard. Vous serez les premiers à établir beaucoup de choses. Et ces choses-là ont été combattues dans la vie de vos parents. Maintenant, depuis que vous vous êtes levé, vous avez dit, Je veux faire ça. En fait, on voit ça dans votre lignée familiale depuis au moins sept générations. Et on attend celui qui aura la puissance. Les voix de l'éternel sont insondables. Ça veut dire quoi, Mélissa? Hein, mamie? Ça veut dire quoi? L'esprit n'est pas bête. Tout s'explique. Pas dans le temps que tu veux. Dans l'esprit, moi, c'est ce que tu viens de dire là. J'arrive pour te bloquer. Tu vois des éternels sont insondables. Je n'ai pas daté mes paroles. On arrête d'expliquer que je viens de sortir avec ta part là-bas. Votre ventre. Vous savez qu'on disait souvent qu'elle a le truc dans le ventre, non? Il y a des choses qui n'étaient pas bien qu'on vous a donné par la naissance. J'ai parlé du thé de désenvoûtement. Vous devez boire beaucoup de thé. Parce qu'il y a des choses... Il y a aussi quelqu'un qui va sentir que tu as mal aux yeux. Certaines parties de ton corps vont faire mal. Donc, le thé va aider. Et ce que tu es censé appuyer. Je vois qu'il y a un serpent dans le ventre qu'on t'a passé familialement. Et c'est un serpent qui bloque les destinées. Quand tu es arrivé à tes âges, ça se lève seulement pour le mauvais. Dans les familles, il y a les bonnes choses aussi qu'on passe. Je n'ai pas dit que tout ce qui vient de votre famille est mauvais. Tu es arrivé à l'âge où c'est toi-même qui va prendre l'épée pour te délivrer. Et beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà commencé. On me dit, le thé dit que tu ne finiras pas comme ta mère. Malheureusement, je ne peux pas parler à un d'entre vous. Donc, si tu écoutes, pour savoir que c'est à toi que je parle de ton corps, il y aura des parties de ton corps qui vont, au mot que je dis, ça va réagir. Et si ce n'est pas toi, tu ne te déranges pas. Ce n'est pas toi. Il y a un moment de quelqu'un qui s'est dit que tu vas te lever le matin. Peut-être que depuis le matin, tu vas attacher ton ventre. Ta puissance et ton blocage, c'est dans ton ventre. Maintenant, tu dois savoir ce qui pousse, ce qui t'active et tu dois savoir ce qui te bloque. Il y a des gens à qui tu étais trop accroît avant. Genre, tu ne pouvais pas t'empêcher d'écouter telle personne. Je ne peux pas t'empêcher d'écouter telle personne. Ta mère a grandi, elle s'est levée. Dès qu'elle s'est levée, elle a été très attaquée. Je ne sais pas, on revient toujours sur la mère de quelqu'un. Et en fait, quand toi tu as grandi, je vois que comme toi tu as grandi sans ta mère, éloignée d'elle ou bien elle est décédée tôt. Et tu n'as jamais réellement su pourquoi elle est morte. Toi, tu ne seras pas bloqué comme ta mère. Tu ne seras pas bloqué comme ta mère. Et tu ne seras pas, on revient toujours sur la mère. Tu ne seras pas, on revient ce qui se passe là, tu ne seras pas bloqué comme ta mère. Merci. Il y a des réponses aussi qu'on va te révéler dans le prochain jour. Et tu as toujours redouté, parce que tu es prêt à arriver à l'âge de ta mère, l'âge qu'elle a eu qu'elle est décédée, ou bien l'âge auquel sa vie a peut-être basculé négativement. Chez toi, ce sera différent. Les outils que tu as dans cette époque sont plus puissants que ceux auxquels ta mère a eu accès. Et toi, tu as en plus, tu as l'ADN de ton père, et tu as la volonté. D'accord, Mélissa. C'est toi-même qui as la puissance de déterminer ce que toi, tu vas accomplir. Tu as grandi en voyant ta famille ne pas décider de ce qu'ils voulaient faire. Mais toi, c'est comme si il y a une puissance qui rassemble 50 personnes qui est dans ton corps. Et c'est effectivement cela. Les traumatismes familiaux sont en train de disparaître de ton champ énergétique. Quand je parle, il n'y a que votre corps qui peut vous dire si c'est à vous que je parle. Je vous dis juste ce qui a commencé dans vos rêves. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression qu'on ne vous connaît pas encore. Je vois une personne qui fait les vidéos, elle a ça en vue. Et ça la dérange. Merci pour les cœurs qu'aura. Ça en vue, ça la dérange. Tu n'es pas placé au hasard. Tu es exactement sur le bon chemin. Avant que tu ne voyais physiquement, tu as combattu tellement dans le spirituel. On est en train d'aiguiser ton action. C'est un peu comme si on essaie de synchroniser ton esprit. Ton corps avait l'esprit d'en haut-là. J'ai regardé un film de Jennifer Lopez hier. Ça s'appelle Atlas. Et c'est nouveau sur Netflix, je pense. Dans ce truc, elle avait une machine qu'elle contrôlait. Mais il fallait qu'elle soit synchronisée avec la machine. Tu es attaqué, c'est normal. Ne te plaigne même pas que tu es attaqué. Ils doivent faire diversion. Pourquoi ton esprit ne se rende pas compte de ce qui est en train de se passer? Et tout se passe. Ce n'est pas une série, c'est un film. C'est une Netflix qui est récemment Atlas. A-T-L-A-S Dans ce film, il y a quelqu'un qui a attaqué toute la planète Terre. Et cette personne se battait avec elle, mentalement. Tu es quelqu'un qui se simplifie. Pourtant, tu peux toucher les entités qui dérangent tout un pays. Arrêtez de parler d'Atlas, s'il vous plaît. C'est bon. Celui qui veut chercher, va chercher. Je continue mon message. Ne commentez plus à propos de ça. Je dis ceci. Tu as une puissance en toi qui pourrait combattre les entités qui bloquent tout un pays. Mais comme tu n'as pas encore compris mentalement, même si on te dit, comme je te dis, tu ne crois pas. Tu as grandi dans des conditions où tu te disais je suis seulement la fille de ma mère. et on me montre aussi que dans le spirituel, ta mère n'était pas une petite personne. Tu as une puissance qui est mentale. Quand tu déposes ta tête sur l'oreiller là, tu es au-devant des troupes. Je vais me montrer la représentation de nos anges ou de nos esprits. Et c'est tel que tu es dans un quartier. Ton esprit est comme un immeuble de 25 ou 30 ou 40 étages. Ce qui fait que même un oiseau peut rester. Il est à 2 kilomètres, il te voit. On peut changer les protocoles pour toi. On peut changer la loi d'un pays pour toi, négativement comme positivement. Tu peux entrer dans un pays où tout le monde entre et obtient ses papiers par une fois. Toi, quand tu arrives, dès que tu entres là, le lendemain, on coupe. C'est à cause de ta puissance. Bonjour, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci pour les cadeaux. Merci d'avoir partagé la vidéo. Olivier a rêvé de toi ce soir. Il y a une nuit. Je suis venue chez toi. Je voulais dormir. il y avait des gens dans ta cour. Tu faisais le salakas. Il dit que, si j'arrive là-bas, il a pris ma couverture. Il dit que, je veux dormir. Est-ce qu'elle va me laisser entrer chez elle? Après, il dit qu'il y avait plein de personnes. Je me suis tourné pour rentrer. Tu m'as vu. Tu as dit non, viens. Ta maison était belle jusqu'à... Tu vas me mettre sur le canapé. J'ai dormi jusqu'à... Tu as juste vu qu'il était visité la vie. C'est là. Je suis très sûre. Tu crois qu'elle a même vu ton chien? Attends. Il ne sait pas. Bonjour Wilssef. Oui, oui, oui. Les entités négatives parfois sont plus conscients des temps et des saisons plus que vous. Ils savent que ça, c'est la période lunaire. Ça, c'est la période d'activation. Vous, vous êtes là, vous êtes là. Je ne sais pas ce qui te passe. Je ne sais pas. Votre corps est très connecté à la puissance des astres. Surtout les femmes. il y a les piretos que tu es fatigué. Peut-être il y a quatre démons qui sont en train de te chercher. Gloria, je suis calme. Peut-être qu'il y a des démons qui sont en train d'entrer dans tes employés. Vous savez que ça entre souvent dans les employés. Aujourd'hui, ils sont bien. Vous mangez bien, vous buvez bien. demain matin à sept heures, tu as été l'aiglongeuse quand tu peux me l'envoyer. Alors que hier, c'était le grand amour. que la nuit-là, tu as combattu l'esprit-là. Tu crois que souvent les employés font comment avant d'être trahi? C'était un employé qui est venu, il voulait te servir. Même les mariages qui sont souvent attaqués. Jésus était avec Judas tous les jours. Judas, tu m'en peux dire combien il y a la caisse là? On doit partir à l'orphelinat grâce divine là. L'orphelinat cœur de Jésus là. Oui, oui. Un jour, ils mangent ensemble. Jésus coupe le pain et il donne. Après, il dit que fais ce que tu as fait. Satan entre dans Judas. Judas n'avait pas Satan tout le temps. L'une des manifestations, vous allez vouloir être seul. Ou bien vous allez avoir une colère sainte. tu vas te fâcher pour quelque chose que quand on va regarder la chose, on va dire que ce n'est pas grave. Mais toi, tu sais pourquoi tu te fâches. Les gens qui sont conduits par l'esprit sont incompréhensibles. Je ne sais pas les comprendre. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. tu ne me connais pas comme ça là que depuis tu faisais quoi dans ta vie. Tu ne connais pas rien de lumière. À ce moment tu prends les arachides et tu manges. À ce moment je te dis. il est temps d'acheter vos outils spirituels. Je sens que quand c'est là que le corps te fait bien mal ce matin. Les yeux tout à fait mal. tu prends même les buts profènes là ça fait mal. On dit merci d'avoir partagé. Comment va ton fils? Je vous ai dit l'autre jour que nous sommes liés. Nous sommes étroitement liés. Il y a une vague qui se propage sur le globe terrestre et l'activation qui est en train de se passer voyez ça comme une vague. Comme le soleil brille ici maintenant. Le soir ça sera de l'autre côté de la terre. Ça active les choses dans notre ADN. C'est pour ça qu'il y a des saisons planétaires. On partage tous le même soleil non? Tu ne vas pas quand même me dire que tu ne sais pas quoi le soleil. Tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas c'est quoi le soleil. Je n'aide pas les gens de Gloria. Quand vous venez ici, vous commencez à me faire les compliments. Je vous vois venir. Est-ce que la prochaine chose c'est aidez-moi. Oh tu es gentil. Oh tu es jolie. Dès que je dis merci là Yann aidez-moi. Je vous connais. Où est-ce que tu peux trouver les cartes ? Sur Amazon tu en as. J'en ai aussi créé. Donc si un jour tu commandes les courriers au Cameroun. Voilà mes cartes. Mes cartes que j'ai créées c'est les cartes rennes du mien. Voilà les cartes rennes du mien. Ah c'est pour l'amour. Ah c'est pour les pouvoirs de choisir. Gloria tu ris. Je vais te bloquer. Ries bien. Vous pensez que je suis là ou que vous êtes là pour que vous aidez. Je vais te aider. Ne te dérange pas. Ne vous inquiétez. J'ai des cartes que je dois tirer normalement pour certaines personnes. Je vais procurer faire ça maintenant. J'espère que ça va vous aider. On me dit que je n'ai pas fini de parler. Il y en a vous avez beaucoup de traumatismes familiaux. Beaucoup de traumatismes venant de vos parents. On vous a trop maltraités quand vous grandissiez. Et leur but c'était que vous n'ayez pas confiance en vous. Leur but c'était que c'était de vous lancer des événements imprévus. Wow. Toi, tu as comment pour arriver dans ma maison? I don't like flies. What are you doing in my house? Like, are you for real? La première chose, la différence entre un choisi et un élu, ta grosse tête, tu as suivi. Tu peux faire la différence entre un choisi et un élu. Tu sais d'abord qu'un choisi, c'est quoi? Les gens cartésiens, la suite de cartésiens qui était sur ma page, voyez ta grosse tête. La première chose que j'achète quand j'aménage quelque part l'insecticide. Je ne sais pas pourquoi tu as créé les insectes. Il y a quelqu'un ici, là, tu dois être clair sur ce que tu veux. Tu es haut-gradé dans le spirituel, mais tu n'es pas décisif. Tu n'es pas décisif. tu méditais, on t'as donné un collier comme le mien. Bien sûr, tu ne vas pas l'acheter, n'est-ce pas? Je vous ai dit tout à l'heure d'acheter vos objets spirituels, n'est-ce pas? Vous n'achetez pas, non? Vous n'achetez pas, non? Attendez, ça va quitter de ma poche, de mon magasin, ça va venir tomber, je veux. de grosses têtes. J'ai vu, on m'a donné un collier, j'ai vu le bâton de commandement. Tu t'es réveillé, tu as acheté alors le bâton là. Non, tu sais, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Avec ta grosse tête, c'est moi qui te dis, voilà. Quelqu'un va aller te bloquer, pour te bloquer, il va se lever la nuit à minuit pour répéter les incantations contre toi. On te donne une instruction, je te réveille le matin. J'ai rêvé que tu me lavais rien de lumière. Tu as payé ton lavage alors? Ah, je ne sais pas si, ta grosse tête, ça ne te plaît pas quitte sur ma page. Voilà. On se casse, tu sais, ça coûte aux esprits de venir te parler. Comment la colère qui est dans moi là, même ma mia. Jésus. Tu sais, ce que ça leur coûte de venir te parler? Non, non, j'insulte moi, j'insulte. Ça ne te va pas tu quittes sur ma page. J'insulte. Quand vous venez ici, vous devez se préparer à n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui contrôle le direct. Je fais ce qu'on me dit de faire. Point. tu as le business dans ton corps. Je suis tombé sur une vidéo hier. Tu veux les cartes? Tu veux acheter les cartes ou tu veux la lecture de cartes? Je suis tombé sur une vidéo hier d'un monsieur qui dit qu'au Canada, il y a beaucoup d'adversité spirituelle. Que si tu es au Canada, les gens pratiquent beaucoup au Canada. il y a des gens qui partent prendre les choses pour protéger, pour que leur business marche. J'ai dit mais vous êtes bête ou quoi? Hein? Naturellement, ton activité ne va pas prospérer. Tu me suis. Les forces à l'extérieur et à l'intérieur de toi qui t'empêcheront la ville où tu es partie, t'es installée là. N'est-ce pas? Quand tu fais alors ce que je fais là, c'est grave. Si je n'étais pas appelée, si ce n'est pas Dieu qui m'avait appelée, c'est pour ça. Allez m'imiter. Imitez-moi. Faites les vidéos. Quand on va venir vous toucher la nuit, là vous allez comprendre. quand c'est le qui veut. Aïe. Si tu n'es pas appelée, mon frère. De mauvais oeil. Beaucoup de mauvais oeil sur vous. Beaucoup de mauvais oeil sur vous. Une jeune fille de 25 ans, elle a la voiture. Non. Ta voisine là, tu donnes souvent 500 pour l'aider, non plus de le jus. Elle pense qu'elle va travailler pour que toi, là-dessus, tu te chutes. Et vous pensez qu'on veut que vous soyez heureux. La lecture des cartes, c'est 20 000 francs. Donc 20 000 ou 22 000 ou 25 000 ou... Pas moins de 20 000 en tout cas. Beaucoup d'entre vous, vous avez la puissance de communication. Quels sont les objets spirituels qu'on doit avoir? Il y en a tellement. Quand tu commences à devenir spirituel, tout dans ton environnement doit changer. Je vais vous montrer une partie de mon appartement. J'ai dormi sur le canapé, donc il y a encore la couette ici, là. La ménager arrive. Il n'y a pas de caleçon ni de soutien quelque part ici, là. Donc je peux vous monter la pièce. OK, attendez. Je sais que Facebook va vouloir voir aussi. Vous voyez ça? Ça, c'est quoi? Voilà. Vous voyez les plantes, non? Vous voyez les plantes. Vous voyez les pieds que j'ai mis pour la pleine lune de haut au balcon. Vous voyez les plantes. Oh, mon petit cactus. My cactus is dying. Oh, mon petit cactus. Ne me pique pas, c'est comment? Eh oui. Donc, vous voyez les plantes. On peut donner le montant en cadeau. Non, si tu donnes un cadeau, tu es dans quel pays? Il faut faire move. On voit sur move. Le cactus est super. Ça empêche la sécheresse financière. Attendez, je monte à Facebook quand même. Est-ce que vous allez vous fâcher que vous? Donc, voilà le mauvais œil en pendentif. Si vous voulez ça, vous faites signe. Le gros, c'est ce que j'ai accroché là, non? Ouais. Moi, je fais ça dans toutes mes maisons. Et les plantes, voilà les plantes. Voilà les plantes. Donc, j'ai en mangé mon enceint ce matin dans ça. voilà mes outils spirituels. Ça. Donc, voilà mon trident. Voilà la grosse pierre. Là, mon Saint-Michel. Et non, voilà de l'autre côté de la pièce. Vraiment, c'est là-bas que je fais mon hôtel. Quand je vais au sol. Donc là, c'est la Vierge Marie. son fils est quelque part là-bas. Loin là-bas, il y a Jésus. J'aime aussi beaucoup. J'aime les plantes et le bois chez moi. Mais non. Ce n'est qu'ici. J'ai les choses dans la pièce et dans la chambre là-bas, il consomme. Je ne sais pas si vous allez tout vous montrer. Pardon. J'ai besoin du verre autour de moi. Oh, blueprint. Attends, je te bloque. Qu'est-ce qu'ils prouvent que c'est leur réelle photo. Attends, ils te bloquent. Eh, pardon. Bye. Ils te montrent dans la maison et tu ne viens pas aller. C'est toi qui m'as donné l'argent pour acheter. Tu m'as donné l'argent pour acheter quelque chose chez moi ici. Ne fais pas votre folie sur ma page. Donc, pugez vos têtes, pugez vos cerveaux rapidement. Vous faites sortir l'air qui est mauvais là. L'air qui sang là. Vous faites sortir ça rapidement. Voilà. Donc, j'ai des inscriptions musulmanes chez moi. J'ai des inscriptions chrétiennes. Le mauvais œil, je crois que ça, c'est pour les... C'est même de quel côté. C'est quand j'étais en Turquie. Les Turquies, les Libanais, ils aiment beaucoup ça. Voilà. les bâtons, comme le bâton de commandement. Généralement, c'est dans le... La vieille, je fais quoi chez toi? Que la... La vieille, je fais quoi chez moi? Chisos. Voilà. Moi, je bloque mal. Je bloque. Je bloque. Ça me donne de la jouissance de vous bloquer. Parce que vous n'aimez pas la connaissance. Tu es là-bas chez toi, tu es bien bloqué. Bonjour Jean-Paul. Les photos que vous mettez chez vous sont des portails spirituels. Les dessins que vous mettez chez vous sont des portails spirituels. Les plantes que vous mettez chez vous relâchent dans l'atmosphère une énergie. Oui, j'ai une belle ici, j'ai une grande, j'aime beaucoup la lumière. Les appartements sont voilà, je ne suis pas sur ça. Là, moi, je suis chez moi, je... Je... Vous devez beaucoup brûler... Brûler l'encens, laver la maison avec le sel, le gros sel. Donc, je parlais de cette vidéo où j'ai vu le monsieur parler de... du Canada. Et... Vous avez grandi en regardant les gens... Je me rappelle même quand je grandissais, j'ai grandi à Tungan. J'ai grandi à Tungan. Tu peux faire bouillir la sauge, l'eau de la sauge, là, tu laves le sol avec, avec le procès. Donc, à Tungan, on avait... Il y avait un monsieur qui avait commencé à construire un château. Donc, ça, c'était à Kamkop. Et je me rappelle quand les gens parlaient de lui au quartier, on disait qu'il était dans la secte. Oh, il avait fait ceci. Les gens normaux qui ont les maisons en terre battues, quand ils vont voir quelqu'un entamer un gros château, quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui va faire ses lavages, ses salakas, il ne manque pas. Il ne rate pas un rendez-vous de salakas. Les voyants qui viennent sur ma page pour chercher les abonnés et les tromper, là, vous, je cherchais la foudre pour mettre sur vous, je vous préviens. Voilà. Les gens ont besoin d'aide. Donc, si vous partez pour escroquer les gens, tant mieux pour vous. aujourd'hui, je crois que tu n'as rien à dire sur ma page. Donc, je te bloque. Bauté. Voilà. Donc, il y avait souvent les filles qui disaient, oh, je suis allée dormir avec tel homme qui est riche. À minuit, il s'est levé. Je l'ai trouvé dans la douche en train de lire des incantations avec son pied dans le seau. À trois heures, il s'est élevé pour aller dans la douche. Il partait faire son bain de pipi, chérie. Il partait faire son bain de pipi. Il partait faire ses déclarations. Parce que vous êtes désordonnés et non structurés. C'est pour ça que votre vie est comme celle-là. Je ne vous demande pas, vous dites. et qu'on vous parle ou vous ne voulez pas. Que wow, wow, continue avec les wow dans la pauvreté. Tu arrives en bain. Tu pars avec ta cousine demander l'asile. On lui donne. Quatre ans plus tard, elle a la nationalité. Toi, tu n'as pas. Même la petite carte de trois mois, tu n'as pas. t'as cousu là. Ça m'aide les blagues pas suées. Tu n'es pas au village, on prend les plantes, non. On prend les plantes. On prend les plantes qui ont poussé de la terre. On te donne, on dit, frotte dans l'eau, lave-toi, bois l'eau. Je suis passé à l'aéroport, on m'a checké Abidjan ici, l'autre jour, quand j'entrais Abidjan. Même les vêtements spirituels, vous devez en acheter. Je vends les vêtements spirituels. La personne qui écrit en arabe, la terre, elle était bloc. Voilà. J'arrive, un doyen me t'appelle, non. J'en gravais la marchandise en Côte d'Ivoire. Il me demande ma paparasse pendant que je suis en te lui montrer. Maintenant, il me demande qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Il me dit que mon domaine de prédilection, c'est les mauvais sauts, les envoûtements et tout ça. Il me dit que, OK, tu soignes alors les gens, comment? C'était un peu un simpleton. Je lui dis qu'avec les produits que tu vois là, il commence à être... Comment on peut prendre quelque chose et on se lave avec? Et ça nous guérit. je ris. Il y a quelqu'un ici là, tes fiançailles arrivent, tes fiançailles proches, tu vas bientôt te marier. Je ris, je lui dis que, ah! C'est justement parce que tu es sceptique comme ça que tu es bloqué. Quand je vois un sceptique, je ne me casse même pas pour te parler ou te... je ne veux même pas te convaincre. Toute personne qui a... Tu vois, il a construit une petite maison, un immeuble. Il a combattu. Même dans ta famille, tu as les démons sous forme de vos tantes. Il faut que tu te maries. Tu te maries quand? Tu accouches quand? Elle ne peut pas te dire que les gens de ton âge ont déjà construit deux maisons. Ils ont déjà 40 locataires. Hein? Toi, tu n'as pas de locataire, c'est quand? Oui, le fils de ma copine là-bas, il a acheté la Cayenne. Tu n'as pas de BMW bien quand? Tous ceux qui vont venir vous dire tu accouches quand? ne vous laissez pas tromper. Combien de mariages vous êtes partis faire rapidement parce que vous voulez faire plaisir? Je veux que mon père soit fier de vous. Ce n'est pas tous les parents qui sont bien pour votre santé. J'ai vu un poste comme ça sur la toile et j'ai dit Dieu Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici-là tu dois faire un salakar. On doit aller à la prison de Chang aujourd'hui. Les gens de l'association. Donc si vous êtes à Chang et vous voulez partir cet après-midi part à Chang la prison de Chang. Donc si vous êtes intéressé vous nous faites ci. On va faire les deux reprisoyers de Chang. Il y a quelqu'un ici-là tu dois arrêter de payer ta dîme. Tu dois payer ta dîme. Dans le poste la femme disait que certains d'entre vous ici vos ennemis ce sont vos parents. Ta mère est pour autant de te comparer à l'enfant de telle personne. Ta mère n'apprécie jamais ce que tu fais. Tu te casses tu te casses maman j'ai pu te donner 5 000 francs. Oh c'est quoi ça? Tu fais le dépôt sur son OMR envoie ton argent. La mère ne veut pas ton bien. Le genre de mère quand tu commences quelque chose elle est déjà de la raconte aux gens elle va aller te descendre auprès auprès de tout le monde dehors. La mère est ton ennemi. Certains d'entre vous votre corps est en pleine mutation. vos yeux sont en train de changer physiquement depuis quelques jours tu as mal aux yeux. Tu comprends ce qui se passe. Il y a un pouvoir de Jésus qui est en train de s'incarner en toi. tu as fait le jeu avec qui est riche d'amèter à accoucher vraiment il ne comprend pas. Il y a de grandes choses que vous êtes censés accomplir. Ces choses sont très attaquées. Monsieur Abbé s'il vous plaît demandez qu'on regarde on prend l'ordinateur qui est dans la main d'Aurélia en ce moment. Elle est en train de se connecter d'essayer de se connecter sur un site de là. Je vois ça sur mon email. Donc appelle là-bas qu'on lui comprenne ça. Au revoir Luz. Donc il y a un pouvoir qui est en train de s'incarner de s'asseoir. et le courage aussi tu es en train de recevoir un courage. Tu vois que quand il est là tu as ton dernier agent on t'a dit de faire quelque chose avec et tu as beaucoup hésité. Tu vas aussi être amené à être très seul les derniers jours aussi. Parce que tu es un agent de lumière. Et il y a de nouveaux pouvoirs qui sont en train de s'installer en toi. ils ont besoin que tu sois seul et concentré. On a besoin de ta solitude et de ta concentration. Il y a quelqu'un même que tu vas forcer pour ouvrir les yeux mais on va te faire fermer les yeux. Tu vas dormir. La solitude elle est intentionnelle. Il te coigne quelque part pour travailler sur toi. Les rêves aussi. Quand tu vas te réveiller tu auras l'impression que tu vas beaucoup marcher la nuit. et il y a un pouvoir ancien qui vient de l'Egypte qui est en train de s'installer en toi aussi. De s'activer même pas s'installer s'activer. Quand on dit s'installer c'est comme si c'était parti. C'est bon aussi quelqu'un que tu entendais te libérer d'un esprit qui te faisait beaucoup boire. Tu es en train d'être guéri de cela. Tu es en activation. Tu es en train de s'activer en toi. Ce n'est même pas quelque chose qui est en train de venir en toi c'est quelque chose qui est en train d'être activé. Tu portais ça. Tes parents portaient ça. Ça était dans ta famille sous les générations. Monsieur Pierre Hervé comment ça va? Les gens vont beaucoup te contredit de parler contre toi. maintenant, toi, tu ne vas pas rester dans ton coin à tente. lui prends le kit des envoûtements si tu as fini le kit fondation. Tu dois penser à ta mission et à ton argent. Et la mission, quand tu commences ça fait ta mission ça appelle l'argent. Je vous ai dit hier que l'argent va venir de façon tu travailles deux jours, quatre jours, tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Monsieur Pierre Hervé, il faut que tu cherches un orphelinat ou un endroit où tu dois partir là-bas à Yaoundé. Tu pars au nom de l'association. Pour adhérer à l'association c'est 17 000 francs. Ça vous donne la casquette, le t-shirt et la carte d'adhésion. Il y a quelqu'un ici que ton focus est important parce que tu es très grand dans le monde spirituel et les cristaux. Tu dois mettre les cristaux comme ça sur les mains. Quelqu'un doit commander carrément un des gros sites. ça là c'est au moins 200 000. Ça. Il y a la petite version de ça, 50-60 000. Il y a la petite version C'est à peu. C'est à peu. Et quand ici là tu es placé dans le monde spirituel très haut, mon numéro est dans ma bio. Ah puis bonjour. Il y a quelqu'un qui dit que tu es très replacé dans le spirituel et les anges te protègent énormément. Donc il ne faut pas que ta bouche pâle contre toi. On voit aussi comment tu vas te lever pour aller faire quelque chose. Tu vas te lever. On va te décourager de faire quelque chose, mais tu vas te lever, tu vas aller faire ça, on va même dire aux gens là que tu es parti faire. Parce que quelque chose tu sens que tu dois le faire. Les bracelet chez nous commencent à partir de 8000. Il y a le bracelet avec un mauvais œil. Ça c'est le bracelet avec le road squat. Il y a aussi le bracelet avec 7 chakras. Bon, je vais faire les lectures pour ceux qui ont payé. On va voir s'ils me permettent. Je me voyais en train de faire un peu de déblocage, encore plus simple même que ce que j'ai pris, c'est le passé là. Et puis à chaque fois là, bon, il est vraiment belle, il est épuisé. Mais j'ai un ami là, avec sa femme, c'est des gens qui sont très épaules. Il gardait la fin, ils étaient là. C'est comme si j'en ai un soutien pour moi. C'est pas qu'il a toujours été depuis que l'on se prend. C'est pas que j'ai reçu l'arrivée le matin. Imagine, je me suis touchée l'année quand je suis 21, 21, je me suis l'arrivée. Je ne suis plus ressortie. Maintenant, quand je me touche, c'est souvent la poussière qui est sortie de mon courant, j'ai dit yes. J'ai reçu les véhicules sur le PS60. C'est comme si toute l'année j'ai marché, toute l'année, il y a eu qu'elle complète. Vraiment, je n'étais pas venue reposante avec l'enfant qui plosait pour moi, avec tout ça là. Quand j'essayais genre par manière de commencer l'éducation, c'est comme si il y a quelque chose qui est assez sur moi. On peut avoir quelque chose qui nous force à avoir soumets, qui nous force à ouvrir des choses. C'est comme ça. Tu vois, genre, comme quand tu rentres de la visite et puis tu es sale, quand tu es là, tu vois le sale brûter de ton corps. C'était comme ça le matin. Alors qu'habituellement, elle est là, c'est symbolique, c'est juste la sueur, il n'y avait pas d'être comme ça. Il y a une dame qui a fait le kit fondation hier. Elle a cherché au Burkina, elle a commencé à faire. Et quand elle s'est lavé ce matin, elle avait la saleté sur son corps jusqu'à là. Oui, les bracelets et les bains. Vous payez aussi les bains à distance. Quand vous tombez sur mes vidéos, ne payez pas mes services immédiatement. Tu peux payer après, tu te retrouves. Je ne travaille pas sur tout le monde. Je ne lis pas tout le monde. On vend les couronnes spirituelles, on vend les chapeaux. Je ne travaille pas sur tout le monde. À un moment, j'avais arrêté les consultations totalement. Je ne consultais plus. Parce que vous préférez être consulté au lieu de vous soigner. Je me dis « Madame, tu arrives à l'hôpital ? Non, je veux savoir qui me bloque. » On te dit « Non. Prends le truc, c'est là que tu fais comme ça, ça va te soigner. » Non, non, non. Si tu es dans le live, je vois que tu viens d'écrire cela, mes employés. Je n'ai pas mal lu les gens. Il y a des pécheurs dont elle ne me permet pas. Depuis, je dis qu'elle veut prendre le poulet. Dès qu'elle prend le téléphone, ça ne prend pas. Attends, je bloque quelqu'un qui est au... Je bloque les gens. Je bloque les gens. Tu vois quelqu'un ici, là, tu ne fais pas ce que tu n'as pas envie de faire. Ok? Si tu ne sens pas, tu ne fais pas. Et aussi, en même temps, tu es la cible de beaucoup de mauvais esprits. Ils te calculent beaucoup. Mais ton cœur, je vois quelqu'un ici, là, ton cœur, tu as un cœur fort. Ces gens, ils ne savent pas qui tu es, ces gens-là. Et si tu savais le nombre de fois qu'ils ont voulu te tuer, oh là là! Dès que l'on se plaint de vos services, vous nous bloquez et vous supprimez de vos couples. Aurel, quand même, non, je vous bloque juste. Je vous rembourse, je vous bloque. Tu as compris, Aurel? Et je vais encore te bloquer, mais je vais t'expliquer d'abord comment ils fonctionnent. Tu te plains d'un service que, oh, j'ai payé, on ne m'a pas lu. Je te rembourse et je te bloque. Tu as compris? Voilà, tu as compris maintenant, non? Et je le dis tout le temps, je bloque mes gens en direct ici. Est-ce qu'ils ne me cachent pas de bloquer les gens? Je ne me cache pas. C'est le malin qui se cache. Moi, je ne me cache pas. Voilà. Beaucoup d'entre vous, vous portez des démons. Vous avez 50 de démons sur vous? 123 démons et demi. Vous voyez les lumières comme moi là, vous pensez qu'on peut parler? Même si il y a 400 personnes qui me regardent, sur vous les 400 là, 80%, démons plus, plus. Vous les dites là, vous faites semblant. Je vous connais. Je parle au 20%. Vous n'allez jamais acheter un truc que je fais. Vous n'allez jamais. Je vous connais. Vous avez compris, non? Je vous dis souvent, je ne suis pas pour tout le monde. Je ne suis pas pour tout. Et les vieilles sorcières de Mbengla, vous avez même m'arrêté ces derniers temps. Avant, j'attirais les vieilles sorcières. 42, 48 ans. Je me dépasse en âge. Je m'appelle ma reine, ma reine. Ma reine de la flatterie. Ce n'est pas les cadeaux que tu vas me donner qui vont faire échanger la vie sur quelque chose. On ne me force pas. Ma reine. Ma reine. Une est venue, une fois comme ça chez moi. Que j'allais me dire que je voulais plus les gens chez moi. Tout le protocole que j'avais mis pour qu'on la reçoive, elle refusait, elle refusait, elle refusait, elle refusait. Ou elle croyait que l'aménager que j'avais mis pour préparer, pour elle aller l'empoisonner. J'ai eu des problèmes avec trois employés à cause d'elle. Voilà les signes. J'en ai connu. Vous adhérez, vous êtes comme ça des sorcières. Jalouse. Aigris. Aigris. Elle me dépose le cadeau. En apportant le cadeau, elle me dit que si tu ne vas pas porter, tu me dis, j'ai acheté ça à 350 euros ou 350 000 euros. Quand elle est pro-cathodique, mais c'est quelle qualité de façon qu'on offre quelque chose à quelqu'un comme ça? Hein? Oh, non. Les sorcières se sont reconnues et elles ne sont pas en train de parler. Elle ne dérange pas. Quand elle part, et déjà quand elle est arrivée ici, mon corps a pésé pour venir travailler sur la femme-là. Mon vol a été... Ce voyage a été... Cette visite a été prévue six mois en avance. Quand elle arrive, je vais me déplacer pour venir la voir. On me dit que tu ne bouges pas. Je dis que tu ne bouges pas. Le temps que ce qui est dans son ventre saute. J'ai atterri au Cameroun à 9 heures. Enfin, je suis arrivée à la maison à 9 heures. Elle est de 9 à 13 heures, j'étais là. Et elle est voyagée là le soir. Elle rentre. Quand elle part, je lui dis que c'est bizarre. Et moi, je ne mâche pas moi les choses. Je ne laisse pas les choses en attente. Je lui dis que maman, est-ce qu'on peut parler? Je dis que tu es venue ici, il y a quelque chose qui se passe. Quand elle était venue, elle a détourné un de mes collaborateurs proches. Le détourné. Je lui dis que je lui dis que c'est un truc qui est bizarre depuis que la femme-là est venue ici. C'est après qu'on me dit qu'il s'appelle maintenant tous les jours. C'est maintenant lui qui n'a pas fait ses travaux sur tel lieu sacré. Je lui dis que maman, il n'a fait pas moi le derrière. C'est là qu'elle me dit. Je suis venue, tu m'as mal reçu. Je lui dis que c'est trois semaines plus tard après d'être venue que tu me dis ça. Trois semaines. J'ai remercié le Seigneur. Je lui dis qu'officiellement, je ne travaille plus sur toi. Je ne travaille plus sur toi. Les abonne-toi de ma page. Et si je n'étais pas encore des abonnés, j'étais chassée de ma page depuis longtemps. Si je vous chasse de ma page, je vais vous revenir en cachette. Mais est-ce que là, vous vous dérangez ? Ça va vous tourmenter. J'en ai bien vu des sorcières. J'en ai bien vu. Tu es arrivé, tu veux me gâter avec mes employés. Mais attends un peu, c'est pas possible. Elle avait préparé son coup. Non, elle a raté le coup. Elle avait raté. Non. Je suis l'enfant de Dieu, votre mamie. Tu sais que Dieu a les enfants préférés, non ? Une mère peut avoir cinq enfants. Parmi les cinq, il y a sa crème de la crème. Que si tu touches l'enfant, elle peut te taper jusqu'à ta page. Pourtant tuer son enfant, oui, je suis la crème de la crème de Dieu. Donc, elle vous voit ici, là. J'en ai dit, ah, j'étais lue depuis longtemps. J'étais lue depuis. Depuis. J'étais même tapée dans le sommeil. Ça fait trois jours. Avant que tu es tombée sur ma page. Je vous ai dit que ce n'est pas n'importe qui qui peut faire. Faites pour vous. Comme vous pensez que ce qui est fait est facile. Va faire aussi, non ? Va faire. C'est là qu'on va se voir. Certaines sont venus dans ma vie commencer à vouloir critiquer comment j'éduque mes enfants. Oh, tu es trop dur. Et qui es ? Et qui es ? Si Dieu, c'était son paix, il t'enverrait mes enfants. Il serait né dans ton centre. Et en passant, c'est toi qui me payes. Tu me payes pour que je te conseille. Maintenant tu peux me conseiller gratuitement. Non. Si j'ai besoin de ton conseil. Bonjour Landry. Si j'ai besoin de ton conseil, je vais venir te payer aussi si tu vas me conseiller. Oye ou non ? Oye ou non ? Ils sont pleins là-dehaut. Souvent quand je donne mes institutions ici-là, je sais ce que je dis. Et je sais pourquoi je dis ce que je dis. Je sais que vous me regardez ce que je dis, ah, elle connaît quoi ? Je ne connais pas beaucoup. Mais le petit que je connais, le petit là, comme ça, c'est ça qu'elle veut faire jusqu'à, jusqu'à. La spiritualité, ce n'est pas de connaître tout. Est-ce que tu connais ça ? Est-ce que... Non, non, non. Ce n'est pas la quantité de ce que tu connais. C'est l'efficacité de ce que tu connais. How well do you know what you know ? Et c'est qui est derrière toi. Qui te back-up ? Qui te back-up ? C'est un vieil voir. Waouh, on voit ce que tu fais. Je vais aussi faire ça avec toi. Je voulais créer vraiment un truc comme toi, comme ce que tu fais là-haire. Comme tu as mis ton énergie pour faire avec la personne-là. J'allais aussi pas commencer. J'en ai eu. Parfois, quand ils viennent vers moi, j'ai dit qu'ils m'aiment. Il y a même eu une fois-là, qu'elle me disait l'argent qu'elle donnait à l'ancienne personne qui travaille sur elle. C'est comme si elle voulait me tenter pour que je commence à lui demander ce genre d'argent. I was like... Hum hum. Hum hum. Tu sais, je donnais 39 millions par an à celui qui travaillait sur moi avant. Ça, c'est parce que tu allais l'appeler à deux heures. Ma liberté. I don't like ma liberté. I don't like ma liberté. Comment elle le critiquait ? Et c'est sûr qu'aujourd'hui, elle est en train de me critiquer aussi à la prochaine personne qui travaille sur elle. Il avait pris mes voitures. Il a fait, je mentais à mon mari. C'est parce qu'il ne te disait pas la vérité. Il y a des personnes qui payent pour qu'on les flatte. Il y a des femmes qui n'ont pas l'attention avec leur mari. Elles payent donc les hommes de dehors là. C'est à la limite si l'homme-là ne couche même pas avec elle. Donc, toute l'attention que son mari aurait pu lui donner, c'est l'homme-là qui lui donne ça. Elle appelle à deux heures. L'homme devient sa meilleure amie. Quand Dieu m'a donné cette image-là hier, j'étais en train de faire mes pensées. Ah oui, je vois l'image-là. Il dit que, ah ! Tout se paye. Tout se paye. Est-ce que je peux payer le bien à distance pour mon fils ? Tu me demandes pourquoi. S'il te dit non. Écris, tu dis, je veux payer pour mon fils. Est-ce que je peux ? Ne paye pas. T'as repris. Laisse. Comme ça que demain, tu vas dire, oh, j'ai failli le bien que ça n'a pas marché. J'en ai vu des couleurs, j'en ai vu. J'arrive, c'est là, une femme de ministre vient me voir. Elle regarde la Range Rover. Et quand elle travaille sur elle, elle me dit, oh, il faut me chercher, hein. Et vous voyez, il y a le commandement qui allait sur ça. J'ai dit que, maman, oui ou non, le jour où tu as besoin, moi, tu me cherches. Si tu n'as pas besoin, il n'y a pas de problème. Un sujet grand, il est tard là, comme ça, il ne dirait pas son nom, heureusement pour moi. Elle vient, elle part. Elle vient, après, il hésite, après, elle part. Elle vient, après, il dit que, mamie, je ne fonce pas comme ça. Le jour où tu es payé, c'est dit, tu me recontactes. À défaut de ça, je ne fonce pas comme tu fonctionnes là. Le lendemain, elle a payé. Et on a lavé les blocages. Je vous dis souvent que ce n'est pas parce qu'on te connaît déjà. Ce n'est pas parce que tu es une grande star, tu es chanteuse ou bien tu es actrice. Genre, vraiment, tu es connue à travers le monde entier. Ce n'est pas pour ça que tu n'as pas les blocages. Parce que ce n'est peut-être pas ça ta mission de vie. Du coup, l'ennemi a vite ouvert cette partie-là. Mais ton vrai ministère est encore là. Souvent, certains disent « Estarao, je veux me marier. » Maintenant, quand on me montre alors que ce n'est pas maintenant qu'elle doit se marier, comment on lui dit ? Il veut me marier. Il veut aussi me marier. Moi aussi, je veux me marier. On dit que non. Ce n'est pas maintenant. Alors, on lui dit. C'est quand même fou de contrarié. Supposons que c'est Angélina Jolie. OK ? C'est fou, hein ? Les gens-là que vous voyez sous le feu, à Cannes, un truc-là, c'est ça leur préoccupation, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas encore trouvé un homme qui va m'aimer ? Les hommes qui m'approchent. Parce qu'à ce niveau-là, justement, c'est très dur pour eux de trouver quelqu'un qui est sincère. Parce que tout le monde te connaît. Parle-de-dire Angélina Jolie. C'est pour ça que vous voyez la majorité de ces personnes-là, leurs oeuvres caritatives triomphent toujours. Parce que c'est même, en fait, ça leur but. C'est ça leur mission principale. Donc, le succès qu'ils ont dans les films, dans ceci, ça, c'est juste la façade. Même pas la façade, mais... Ils se te foutent une de d'or. C'est le pied dans la porte. Quand tu ouvres la porte, tu envoies d'abord le pied. Avant de suivre, voilà. M'hom. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'ai déjà vu beaucoup de stars qui ne paieraient pas pour faire le travail spirituel. Genre, tu parles peut-être avec Angélina Jolie. Non, OK? Tu lui dis, il te faut faire un beurre de déblocage, il te faut faire ceci. Pour mes cartes, tu envoies de mon argent, OK? Orange money ou M10. Which country are you in? One minute, I'm coming. Je vais ouvrir la porte. Amina Jolie là. Bonjour. Ah, j'ai pensé que j'ai l'air d'autre. Comment tu as l'air d'entraîné? Oui, moi. Et pourquoi je voudrais? Tu vois les bons enfants, hein? Je dois apprendre à aller au parcours, un truc comme ça, dans l'ensemble. Oh, fille. Vous allez bien? Oui, ça va. Je vais faire un passe. D'accord. Je suis en train de faire un direct. C'est que vous aimez babader beaucoup, babader, vous allez vouloir babader, n'est-ce pas? En attendant qu'elle vienne, il y a le téléphone de l'entreprise. Donc, vous allez vous avancer au magasin pour voir madame vous avance. Est-ce que vous pouvez m'appeler à ménager pour savoir à quel niveau elle se trouve? Oui. Merci. Tout dans votre vie, ça tourne autour de votre mission de vie. Tapotez le direct. Ça tourne autour de votre mission de vie. Ah, oui, il faut découcher. Il devait venir au magasin. Découche, découche. Et le succès financier n'accomplit pas comme la mission de vie. Je disais que les personnes normales, j'ai connu beaucoup de personnes normales qui investissent plus sur leur travail spirituel que des personnes connues. et normalement, je te dirais, mais attends, voilà, peut-être Thaïla, elle a beaucoup d'argent, ça ne lui coûterait rien. Mais Thaïla peut-être va se dire, ah, sorti 70 000 pour un kit fondation. Voyez, je pense que vous voyez un peu. Alors que toi, tu comprends ce que ça fera dans ta vie. Et être délivré, accomplir sa mission de vie et construire l'immeuble, ce n'est pas la même chose. Le succès financier vient, mais le succès financier n'est pas la mission de vie. C'est pour ça que vous ne devez pas envier ces personnes. Genre, tu restes et te dis que, oh, si jamais j'avais ça. Ne voyez pas ce que les gens mettent sous les statuts, hein. C'est pour ça que je vais m'arrêter de mettre mes statuts parce que les statuts, c'est des conneries. C'est comme une stratégie de l'ennemi pour vous décourager. Oui. Oh, elle a une belle voiture. Je ne sais pas qu'elle s'est endettée pour payer la voiture. Oh, regarde son gars. Oh, ils sont sortis pour aller dans un resto. Non, mamie. Tu ne sais pas que c'est elle qui paye le dîner, là. C'est elle qui paye. C'est elle qui paye. La voiture que tu vois sur la table, là, c'est elle. Grosy, bonjour. Il y a quelqu'un ici, là, les oreilles qui sifflent ou qui démangent et le nez aussi. Connexion avec tes guides. Ils sont en train d'aiguiser ton ton nouille spirituelle. Tu dois commencer à vivre et tous les signes, comment dire ça, tout, tout pour toi doit devenir spirituel. Tu viens d'arriver sur TikTok et tu n'as pas assez d'abonnés. Tu veux arriver, tu veux faire quoi avec les abonnés? On s'abonne chez toi, tu nous donnes quoi? Ceux qui veulent faire grandir leur page, là. Quand les gens s'abonnent sur ta page, tu leur donnes quoi, chérie? Tu apportes quoi comme vidéo? Ton oreille siffle depuis 2017, mami. Pardon, l'autre, là, il faut aller à l'hôpital. Il faut me laisser. L'autre, là, non. Tu as fait du commerce pour aider ta mère. Pardon, le commentaire même plus. Ton énergie est très basse. Très. Oui, madame, quoi, mais? Merci. Oui, c'est, c'est, mon fils est à Paris. Tu connais le nom, là, non? Ça m'a fait beaucoup plus. Je vais acheter l'auterie, un autre qui est un peu plus, la matière est meilleure que ça. On a fait des boucles. Je vais encore l'envoyer au marché, là. Le marché, là, c'est Adjami. Oui, je vais encore l'envoyer là-bas pour ça. Peut-être lundi. Ah, d'accord. D'accord. Ok, je ne savais pas. Ok. Ok, tu me racines alors. Parce que lundi, je vais soigner, je vais travailler sur les légendes lundi. D'accord. Donc, vous allez beaucoup vous écouter. Tout d'entre vous, malheureusement, ce que vous voyez en ligne vous influence négativement. Ça vous influence négativement. Et vous avez des objectifs qui ne sont pas nécessaires. Tu veux te marier peut-être, tu veux te marier pourquoi ? Tu veux la voiture pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait qui aide quelqu'un d'autre ? Ce sont de nos jours où les gens n'aiment pas aider les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'assoit chez lui le soir et dit « Merci pour cette femme. Merci pour cet homme. » Parce que c'est ça le but en fait. Et l'aide viendra toujours. On vous aidera toujours. L'aide viendra. Ton numéro de téléphone, c'est le 237-693. Salut Audrey et Vanessa. Tu es une personne très spéciale. Quand tu arrives quelque part, tu brises les protocoles et tu as beaucoup de faveurs sur toi. Et tu es aussi un esprit de dirigeant. Donc, tu seras très appelé à faire des choses seul. Donc, si tu es seul, ne te plains pas. Comprends que les leaders doivent être très souvent seuls. Voilà. Il faut donner de l'amour autour de toi. Commencez des oeuvres caricatifs. Tu es dans un orphelinat ou bien dans une association. Aide les gens. Ça va réveiller ce qui se trouve cachant de toi. Bonjour Joy. Tu te plains de solitude ou que les gens ne te comprennent pas. C'est le leadership qui se trouve en toi. Tu dois créer une entreprise ou une association. Tu es tellement, tu es très stratège. Ton esprit est très développé. Tu sais comment faire de l'argent. Donc, tu dois avoir un business qui donne l'argent et une association ou un orphelinat. Quelque chose qui aide les gens et quelque chose qui te donne de l'argent. Donc, ça entre et ça sort. Tu es très créative. Je vois beaucoup des idées. Tu as beaucoup d'idées qui tombent dans ta tête, dans ton esprit. Mais il faut être aussi très heureuse. Tu vois comment tu te mets avec des personnes et leur énergie te bloque en fait. Leur énergie te ralentit. Tu dois être à ton compte. Donc, si tu travailles quelque part, il faut que tu cherches à travailler pour toi-même. Voilà. Tu es aussi leader. Tu es un leader spirituel et physiquement. Oui. Tu es un leader. Maintenant, tes gens viendront à toi. Il faut commencer à parler. Fais des vidéos où tu parles. Tu es en pleine éveil spirituelle aussi. Tu vois ton œil qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Tu as des dons. Tu as des dons spirituels. Ces dons vont t'aider à te faire de l'argent d'abord. Et tu es censé être connu. Tu ne peux pas mourir sans être connu. Mais il va falloir que tu te bouges parce que tu vois les ralentissements. Tu vois les tentatives de te ralentir. Tentatives pour te ralentir. Voilà. Donc, achète des objets spirituels. Prends un bâton de commandement. Une couronne. Demande un kit de couronnement. Et tu prends un kit de fondation aussi. Et le mois prochain, tu fais un lavage à distance. Normalement, pardon. Est-ce que tu peux me chier un ananas ici ? Tu peux me faire un ananas ici. Et puis, à la cuisine, il y a une mangue. Est-ce que l'ananas arrive à manger de plein ? Comme ça, on va manger ça. Et tu, tu ne pourras dire un ananas ici. Une chassez. Et puis, tu ne... Tu vas chercher un ananas ici, j'ai envie d'avoir de l'air. Tu vois les choses très bien. Avant de venir, tu vas lui. Un petit peu. 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 tu es très stratège mais tu doutes de toi en tant que femme je vois aussi comment tu dois en faire des vidéos où tu enseignes peut-être dans le domaine de la beauté tu enseignes comment faire des manicures, pédicures, faire des bains, faire les soins des visages et tu dois commercialiser cela tu es censé avoir une gamme de produits de beauté maintenant tu es là en train de le faire dans un autre domaine je sais mais on montre que c'est là dedans que tu dois t'asseoir et tu dois être connu là dedans oh my goodness chérie j'espère que tu fais déjà des vidéos pour montrer aux gens comment utiliser tout ça dans le passé il y a des personnes qui sont venues vous avez discuté ensemble comment faire ces choses et ils ont pris tes idées ils sont partis faire faire pour eux avec donc ça ça t'a un peu tu as pris comme un coup sur toi je vois la trahison de la part du père de tes enfants je ne sais pas pourquoi baby daddy pourquoi tu as trahi la fille si baby daddy donc tu dois sortir de ton un peu comme si tu as un mindset tout tu te dis ça d'a échoué est-ce que ça va encore marcher voilà tu es très talentueuse on t'a déjà me dit plusieurs fois que tu seras riche mais je sais pas si tu as fait le kit fondation ce kit là va t'aider kit fondation lavage de fondation aussi tu le fais au moins trois mois d'affilée le lavage fondation voilà et tu dois absolument briser cela parce que sinon ça va influencer tes enfants dans le même sens voilà donc je chasse toute mauvaise énergie tout mauvais sort qu'on a lancé oh my god la carte des mauvais sort on t'a lancé des mauvais sort peut-être tu as été avec un homme je vois peut-être une femme qui était jalouse de vos relations peut-être son ex ou sa mère à cause d'un homme on t'a lancé un mauvais sort et on a fait que le genre que tu ne vois pas qui tu es ni ce que tu portes et tu es censé être une célébrité vraiment à la kardachian quoi tu as un visage un peu comme ça donc ne pense pas à ton âge ne pense pas à ton âge ne dis pas oh je suis je suis je sais pas quoi j'ai 42 ans bien je ne peux pas non ne pense pas à ton âge voilà bon je crois que tu allais commencer les traitements il faudra demander un lavage beauté et un lavage prospérité et tu vas prendre le kit célibataire après salut ma chérie il faut que tu pardonnes et tu libères un homme dans ton coeur je sais pas si tu as eu les enfants avec ou bien mais il y a un homme qui t'a fait du mal donc on peut dire que ce manque de pardon bloque ta promotion tu es une femme qui est appelée tu es un agent de lumière tu vas apporter la lumière à d'autres personnes mais tu simplifies ce que tu portes dans le sens où il y a un auto sabotage très intense en toi voilà voilà et tu as aussi un esprit rebelle parfois tu fermes la rébellion avec les esprits tes guides te parlent et puis tu dis moi il veut moi il veut pas pourquoi moi je dois faire ça voilà on me dit que tu dois arrêter cela tu dois créer une entreprise je vois aussi des mauvais sauts familiaux qui n'ont pas été brisés il faudra que tu demandes un sacrifice de coq pour cela et puis une offrande à l'eau l'offrande à l'eau c'est pour ta célébrité le sacrifice de coq c'est pour les malédictions familiales voilà normalement à la base tu es quelqu'un que tu ne peux pas être ou bloqué quelque part et tu as tes idées c'est comme si tes guides te parlent beaucoup à travers les idées très très tu es très like tu es quelque part comme ça et puis on ne sait pas comment se faire de l'argent mais toi tu trouves et tu fais voilà et ça marche j'ai parlé de se faire de l'argent voilà le commerce tu es une très grande commerçante très puissante tu as ce don là en toi voilà j'ai parlé du commerce et c'est la carte que j'ai tiré le commerce et ton commerce ne doit pas être seulement national ou bien continental c'est quelque chose que tu dois faire et tu fais les gens achètent à travers le monde voilà bon il y a des gens qui ont t'a trompé peut-être dans une relation t'a trompé ça t'a fait mal peut-être c'est pour ça que tu devais pardonner à cette personne soit tu es dans une relation actuellement et tu ne sais pas s'ils te trompent ou pas ils te trompent chérie maintenant concentre-toi sur toi parce que je vois aussi comme si tu donnes trop aux gens tu donnes trop ce que tu dois donner ça doit être à ton public voilà ça va te fortifier prends le cul de désengoutement chérie dans le ventre là je sens beaucoup de choses tu demandes un rituel pour couper les cordes et un rituel pour te détacher c'est vraiment comme si on t'a attaché un rituel de détachement et un lavage à distance encore salu ma chérie tu es disponible la bande de son avait les bonnes énergies à consulter ce matin Tu aimerais savoir si tu vas te marier ? Si je te dis non chérie, comment tu peux me demander des choses comme ça ? Le mariage, ça donne l'immeuble. Les kits là, c'est disponible. Vous voulez un numéro dans ma bio ? Au Cameroun, je suis actuellement à Abidjan. C'est sur Abidjan, on a un magasin à Abidjan, on a un magasin à Livreville à la montée de Louis. Je ne vois que ceux qui ont payé, donc ne demandez même pas que moi, moi, moi. Bon, voilà ta lecture. Je vois beaucoup de complots contre toi. Tu as essayé sûrement de voyager plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu es quelqu'un très connecté. Tu sais ce que tu vas faire, mais ton challenge se trouve au niveau de l'accomplissement. Parce que tu respectes beaucoup les gens à côté de toi. Oui. Et c'est ce respect-là qui fait souvent que tu oublies toi-même tes propres choses. À Abidjan, la boutique est en face du groupe scolaire Les Petites Abeilles. À droite du supermarché Bellecôte. Supermarché Bellecôte. À Cocody. Donc, on te met beaucoup de confusion dans l'esprit, ma chérie. Cette confusion vient du fait que tu ne t'obéis pas. Tu ne t'écoutes pas, en fait. Oh, tu ne travailles pas assez sur toi aussi. On montre que tu es très léger dans ton travail spirituel. Tu ne te laves même pas au sel. Oh my God. C'est comme si tu te laves pas bien au sel. Et ça t'épuise, en fait, parce que c'est comme si on te suce ton énergie. Et du coup, tu es quelqu'un que tu es censé aider. Tu es censé être... Tu es comme une... Un ange. Quelqu'un qui est censé aider les gens. Ok. Et on me dit de te dire qu'un ange a les ailes. Et il peut voler. Donc, arrête de défendre des gens. Et parce que dans le passé, les gens ont essayé même de te tuer. Tu as échappé. Et tu te demandes, mais qui peut bien vouloir mon mal ? Utilise beaucoup les cristaux. Ok. Porte-en sur ton bras. Hum. On a voulu bloquer ta gorge pour que tu ne parles pas. My God. Hum. Je bois du curcuma. Podré bonjour. tu es une reine et tu dois te discipliner tu es élu aussi maintenant tu as beaucoup oh my god tu seras très riche maintenant tu dois commencer genre paye ta dîme et tout l'argent qui entre dans ta poche tu utilises tu te soignes avec voilà un travail spirituel sur toi est nécessaire prend le kit fondation après tu prends le kit des envoûtements lieu de blindage là il faut prendre ça comme ton huile tu mets beaucoup sur ton visage d'enlever le voile sur le visage bon le numéro 1 237 6 93 50 22 66 si vous voulez payer par orange money 237 6 93 50 22 66 si vous voulez écrit sur whatsapp 237 6 93 50 22 66 salut chimène beaucoup de l'odeur dans ton corps de cette personne que je lis je sens du côté paternel il y a des malédictions qui sont sur toi et tu as un éveil aussi tôt tu as un éveil précoce en fait oui ton troisième oeil est en train de s'ouvrir du coup tu te sens très attiré par la spiritualité et tu es en pleine renaissance tu es très lié à jésus très et tu as aussi le pouvoir de l'eau qui doit être activé tu es censé être connu je vois un peu comme de la célébrité maintenant sachez que la célébrité des gens est très combattu tu es aussi un leader tu dois être leader dans ton domaine guide spirituel tu es un guide spirituel et ça c'est pour les gens de ton âge pour ta génération vous c'est la promotion mais il faut que tes parents te laissent ouvrir je vois un peu comme si tes parents vont beaucoup voulant influencer tes décisions et par obéissance tu vas te calmer tu as beaucoup d'opportunités qui arrivent aussi il faut faire les salakas si c'est la mère de l'enfance qui a demandé il faut faire les salakas à son nom ça va faire que ces opportunités vont être exploitables cette personne doit travailler sur son poids parce que je vois comme une énergie comme un serpent excusez moi le terme ça ne t'appole pas mais il y a un certain serpent qui t'alloudit comme si on te casse le corps voilà et ça va te prédisposer pourquoi tu pas dans les relations on va te tromper on va te traiter mal tu es très spirituel demande à la base des envoûtements pour cette personne et le kit des envoûtements vu de blindage il faut qu'on de son corps avec pendant même trois jours tout son corps bonjour ceux qui veulent faire les lectures là le numéro c'est le 237 693 50 et 22 66 quand on dit que tu es lié à jésus il y a un moment où ta foi est attaquée genre tu ne veux même plus croire en jésus et tout ça là donc euh pourtant beaucoup d'entre vous votre pouvoir vient de jésus je lis ceux qui ont payé ils sont dans mon inbox ils ne lisent pas tout le monde vous voyez pour voir si madame Zahui est déjà arrivé ils sont tous les partis là-bas vous voyez si madame Zahui est déjà là ok au Bénin oui il y a un numéro pour le Bénin pour payer avec le Bénin oui salut ma chérie je ne vais pas prononcer ton nom mais je vais te parler ils ne t'entendent pas voilà donc euh dis moi un peu pourquoi tu as demandé la consultation pour essayer de faire savoir qu'il va assumer du bon pour faire une estimation hum hum tu vois combien d'enfants ? d'accord qu'est-ce que vous avez pour votre feu ? il faudra que tu utilises beaucoup les bougies tu as la puissance du feu c'est l'un des éléments quand tu utilises ça t'aide beaucoup madame le ventre à droite de ton nombril tu sens quelque chose là-bas comme montre est-ce que tu allais faire le kit des envoûtements ? hum hum d'accord c'est ça le prochain que tu vas prendre hum hum le 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 thé des envoûtements et le kit des envoûtements c'est différent parce que le kit est vraiment plus concentré pour les choses qu'il y a dans le ventre le numéro du gabon c'est le 241 07 41 80 080 donc 074 18 0080 c'est ça le numéro du gabon ok donc euh achète 7 bougies que tu vas brûler dans ta maison pendant 7 jours un chaque jour en demandant la lumière chez toi et euh l'activation de ton pouvoir tu as aussi beaucoup d'opportunités qui sont sur le point d'arriver maximum 6 mois maison, nouvelle maison je vois peut-être que tu vas acheter une maison et un poste euh où tu auras plus d'autorité maman l'affaire, l'affaire de tout cas tu vois euh le thé le kit des envoûtements c'est nécessaire hum hum tu as une nuit noire de l'âme que tu as déjà traversé plusieurs nuits noires de l'âme mais il y en a encore une autre et cette fois là c'est parce que il y a euh un nouveau level spirituel que tu vas avoir tu es ça tu es quand tu es né ton étoile a brillé énormément mais non les gens de ta famille ne savaient pas ce qu'il fallait faire donc euh ils se sont retrouvés en train de le laisser de te laisser euh être assujetti au blocage euh 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 générationnel le jaune le jaune tu utilises beaucoup le jaune tu dois avoir une touche de jaune chez toi et le jour où tu mets le jaune ça arrive avec le feu tu as plus de ton énergie va être plus vibrante hum hum tu es aussi lié aux astres les pleines lunes tu dois beaucoup les utiliser tu as les dons de guérison dans les mains et la bouche je vois comment tu parles je dois parler et quand tu portes tu parles tu solidifies beaucoup les gens tu aimes beaucoup conseiller et souvent tu penses en faire un métier mais tu te dis tu viens comment c'est comment c'est quelque chose que c'est dans ton appel tu ris hein c'est dans ton appel tu dois savoir que beaucoup de choses sont établies d'abord dans le plan astral avant de venir dans le physique donc euh quand ça te vient quand l'idée te vient comme ça vient là tu vois moi quand tu reçois l'idée là ça te plait je sens ton énergie vibratoire monter et tu es censé aider les gens vraiment tu dois euh 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 tu te vois aider les gens et quelqu'un va venir pour te tenir la main oui maintenant tu as beaucoup tu as un manque de confiance en toi qui fait que ta voix va être un peu bloquée genre si tu arrives quelque part tu vois peut-être quelqu'un qui a besoin de tes paroles tu te dis ah elle va même me croire parce que je suis qui donc je vois comment ta bouche est très très bloquée tu te vois qu'on publie un fais une lettre ce soir où tu écris ce que tu lui reproches peu importe elle peu importe donc tu l'appelles pas directement tu fais juste une lettre tu dis voilà tu écris voilà je t'en veux parce que tu as fait ça 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 deuxième partie de la lettre tu dis maintenant je te pardonne donc sur un côté tu dis je t'en veux parce que tu as fait ça ok je t'en veux parce que tu m'as abandonné je suppose et de l'autre côté tu dis je te pardonne de m'avoir abandonné fais ça sur une face et l'autre face de ta feuille après tu vas brûler cette lettre je t'ai parlé de la puissance du feu et ton pouvoir tu vas allumer une bougie tu vas brûler quand tu brûles là tu vas laisser la bougie là va finir et en brûlant tu dis tu prononces son nom trois fois tu dis je te pardonne totalement même si ton coeur ne sent pas ces paroles doivent sortir de ta bouche parce que c'est ça qui bloque ta voix pour que tu ne parles pas aux gens et ça va aussi permettre la guérison de ton âme tu es une personne que tu vas beaucoup aider les gens waouh il y a une notion qui va venir qui va descendre sur toi dans les prochains jours et tu es une personne qui va aider tu vas beaucoup aider ta guérison va apporter la guérison d'autres personnes parce que comme tu auras guéri tu pourras maintenant parler et quand tu vas parler ça va appeler les gens à toi le thé là va pas beaucoup d'idées le kit là va pas beaucoup d'idées et je vois aussi les idées je vois beaucoup d'idées tu es quelqu'une de très créative je sais pas peut-être tu vas écrire ou faire des... écrire un livre ou bien la peinture je vois aussi la peinture tu y penses tu... comment tu abandonnes souvent peinture ou dessin mais je te vois en train de mettre des couleurs sur un papier et je dois écrire sur un papier donc ces deux choses là ça va t'aider à évacuer euh... c'est un blocage et quand tu vas faire ne te demande pas c'est qui qui va aimer ça ou quoi que ce soit c'est seulement bon maintenant je vois aussi les membres de ta famille beaucoup de jalousie comme si au départ on a vu ton étoile on a vu ce que tu deviendrais et même tes jumelles quand tu étais enceinte ils ont failli prendre cette grossesse là donc heureusement que Dieu a protégé ça ne s'est pas fait beaucoup de jalousie maintenant on note beaucoup tes rêves dans les prochains jours on va beaucoup te parler c'est comme si il y a un pouvoir que tu as passé à tes enfants maintenant ça va se réartiller dans toi ok pour nous tes tes rêves l'agent on s'est arrivé maximum 6 mois je n'ai pas de promotion à l'agent maximum 6 mois il y a un nouveau niveau financé dans lequel tu vas aller bon éteigne deviens dans 3 à 6 mois tu peux revenir encore l'énergie plus que tu deviens ma chérie j'espère que je te laisse au moins un lavage pour toi c'est bon c'est bon quand je vois que le rituel avait le feu là et coupé avec la colère que tu avais par rapport au père des enfants c'est comme s'il y aurait une cape qui va tomber un à un vêtement qui te bloquait là-bas je vais juste faciliter ça ok bon merci après merci c'est une belle Elle est belle jusqu'à, comme une sirène. Jaël, c'est de toi qu'elle parle. C'est comme une sirène. Le roman, pourquoi évite de consulter la femme si ? Elle a travaillé sur elle au moins passé. Le numéro de Gabon. Pardon, mettez le numéro de Gabon en commentaire là-bas. La personne vient mettre un numéro, je vais lui donner, je vais lui faire une carte. Mettez-lui une carte, toi là tu vas mettre le numéro. C'est quoi la consultation ? Je viens de consulter quelqu'un. Mes consultations sont banales. N'est-ce pas ? Et je consulte sur tous ceux qui ont déjà commencé un traitement chez moi. Sinon on ne va pas se comprendre. Ma consultation ne fait pas 3 heures de temps. Je me fais consulter en 15 minutes, parfois 10 minutes. Parfois 30 minutes. Bon. Belle femme derrière moi là. Maman vous êtes belle. Oui, je consulte aujourd'hui. Je finis ici là, je pars à... Je vais aller consulter au bureau à Abidjan. Je suis à Abidjan. Donc il y a des gens qui viendront tout à l'heure pour se faire consulter. Anne. Anne, tu ne me suis pas sourire. Ne perds pas la consultation. Paie les 4, les 20 minutes. Je préfère. Quand vous paiez la consultation, je dois rentrer dans votre énergie. Et si votre énergie n'est pas d'air un peu légère là. La consultation c'est 80 000. Le numéro du Gabon. Hein Ingrid, toi le numéro du Gabon. Ingrid, voilà, tu as gagné tes cartes. Assez, t'évites tes cartes. Ingrid, chose promise. Hé, chose dure. Ta saison de récolte est là, Ingrid. Il faut s'envoyer, on fait un salakassu, la tombe des ancêtres au village. Et tu vas rencontrer, il y a un gros agent qui arrive. La deuxième carte c'était, il faut nettoyer la tombe des ancêtres au village. Qu'est-ce que vous avez pour cette personne? Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour. Je vais faire ta lecture ma chérie. Désolée pour le retard, mais il n'est pas tous les jours généralement. Tu es très spirituel, ma chérie. Très. Très spirituel. On me dit que tu es déjà intuitif. Donc, tu auras peut-être, souvent tu vas vouloir douter de toi, genre, je ne fais pas ceci comme tout le monde. En ligne, on me conduit aux gens, je fais ça, ça, ça. Toi, tu es intuitivement guidé. Je vois beaucoup d'agents. Tu as l'agent dans ton aura. Tu sais, ça c'est très riche. Tu dois avoir au moins trois entreprises. Et tu dois vendre beaucoup sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vois aussi beaucoup de secousses. Genre, on a anticipé ton étoile en avance. Et ils ont envoyé aussi la réponse. Oh my goodness, tu as pris du retard. Ce qui fait qu'on a envoyé le retard. Mais le retard ne peut pas dire que ce n'est pas censé être. Tu as parlé de plusieurs entreprises que tu dois ouvrir. Pas une, pas deux, trois, minimum. Et tu dois aussi faire le caritatif. Oh my goodness, quand elle parle du caritatif. I got chills, girl. Tu as vu, comme si tu avais commencé dans la rue, après tu as arrêté. C'est là-bas que ton étoile s'active réellement. Ok? Wow. Tu vas combattre beaucoup. Je te vois un peu de combattre. Spellworks. People have done some spellworks against you. Elle comprend l'anglais. Elle va comprendre ce qu'il est dit. Maintenant, le moment de vengeance est arrivé. Tu dois brûler les bougies aussi chez toi, sept jours. Seven days. You burn one candle a day. No, they're correcting me. Seven candles per day. You put it around as a circle. You put your name at the middle. And then you burn seven candles times seven days. So that's 49 candles that you're going to burn. And you read Psalms 102 and Psalms 35. That's to open your way. Ok? And you ask for a road opener ritual. Road opener ritual. I'm going to perform it for you. Pour un rizek pour ouvrir ton chemin. Hmm. Tu vois, les dons de guérison. Et ça va permettre d'ouvrir cette prison. Parce que je vois la prison. Que prison dans laquelle on t'amise. Hmm. Il faut vraiment être beaucoup heureuse. Ne te fâche pas beaucoup. Tu es quelqu'un que tes paroles sont très puissantes. Même tes pensées. Donc quand tu te fâches là, ça peut gâter les choses Pour quelqu'un ou pour toi Demande aussi un lavage à distance Et quand tu peux On va t'envoyer ça là-bas en Angleterre Tu prends un kit Prospérité Et un kit fondation Hello Je suis béni ton salaka Je suis béni ton salaka Au nom de Jésus On va faire le salaka en prison aujourd'hui On va aller en prison de Tcham On a la reine Colette qui va aller là-bas Il y a ceux qui ont payé Lâche-lui papa Le petit là, il est pétillère Un jeune comme ça qui fait ses lectures C'est mon 23 ans Il le voit souvent dans les rituels Tout le temps il y a les rituels Il peut être nul Ah non, tu es pétillère garçon Tu ne blagues pas avec ton travail spirituel C'est vous qui blaguez avec vous Le plus jeune que j'ai eu une fois C'était un de l'angard de 18 ans Il a payé 80 000 pour la consultation Il me dit qu'il travaille dans la clincaillerie de son oncle Qu'il gagne l'argent Il dit que Eh petit Tu vas payer Il a sonci 80 000 à payer Mais tant que le gars tu sens qu'il aura l'argent Il est très puissant Salut ma chérie Je vais faire ta lecture Le caritatif a beaucoup t'aider Tu as un coeur pour aider les gens Voilà, quatre qui sort Aide aux autres Aide, aide, aide aux gens C'est dans ton noir Grave Tu as aussi des pouvoirs spirituels Tu es un guide de traversée Donc Tu aides les gens à transitionner Du normal à la spiritualité Tu es aussi un intercesseur C'est dernier C'est ton enchant aussi en train d'augmenter C'est aussi des dons de guérison D'accord Tu as beaucoup de connaissances spirituelles Qui vont te permettre C'est ce que je fais là C'est 22 000 20 ou 22 000 Tu as des connaissances spirituelles Que tu dois passer aux gens Mais quand tu es épuisé Parce que tu as envie de vouloir poursuivre de l'erreur En même temps tu vas être spirituel En même temps tu vas être Dans le monde de tous les jours Et on me dit C'est pas possible Il faut que tu choisisses C'est pour ça que tu as du retard C'est pour ça que tu n'es pas au niveau Où tu étais censé être Tu as beaucoup de rêves Qui ont été émis par toi d'abord On me dit Que ces rêves vont se réaliser Il te faut faire Agir Tu as beaucoup de courage en toi Maintenant Il faut faire un rituel de retour à l'envoyeur Tu prends une bougie Tu mets du sel autour Et tu lis le somme 35 Tu laisses la bougie brûler jusqu'au fond Jusqu'à que ça finisse Tu retournes toutes les flèches Qu'on t'a faites à l'envoyeur Maintenant tu es une personne Qui est censée être comme une ambassadrice de Dieu ici Il y a des choses que tu es censée faire Qui vont aider le royaume des cieux Et on me dit Tu dis que ton temps est arrivé Maintenant quand le temps arrive Ça veut dire que Activement chaque jour Tu vas être en train de faire quelque chose Dans ce sens là Salut ma chérie Audrey Je vais te faire tes cartes Tu es légère dans ton travail spirituel Je vois comme si tu simplifies beaucoup le travail spirituel On me dit que tu es rebelle en fait Tu n'aimes pas quand on te dit Fait que tu ne veux pas faire Ça t'handicap un peu Parce que ta rébellion n'est pas censée être Sur les choses que tes guides t'ont dit Maintenant tu es aussi là Pour détruire certaines malédictions Qui sont venus de ta famille Qui t'ont bloqué Je vois beaucoup de retard Il va falloir aussi que tu arrêtes de vouloir sauver tout le monde Tu as des dons qui vont sauver plus tard Je vois peut-être 40, 45 ans Mais pour l'instant tu dois chercher à être riche d'abord Et il faut t'ancrer dans ta spiritualité On me donne un âge clé pour toi Dans lequel c'est comme si tu vas devenir populaire 40 ans C'est vrai que tu es encore peut-être 23, 24 ans Mais pendant ce temps tu vas d'abord devenir très riche Et tu vas commencer à faire ta mission de vie Voilà Ne te précipite pas pour te marier Parce que le malage peut être un facteur qui te détruit Voilà rébellion Beaucoup de rébellion en toi Maintenant tu dois faire beaucoup de chapelet Les choses comme ça Tu es aussi comme la bête noire de ta famille Donc on donne beaucoup de Ta famille te poussure en fait pour te faire du mal Et par obéissance tu es avec eux Tu sens beaucoup de persécution sur ton corps C'est comme si tes parents n'ont vraiment rien fait contre vous Pour t'aider Pourtant tu es une personne choisie Une reine carrément On n'a pas travaillé sur toi Passe les prochains mois tout argent que tu as Fais le bain de pipi au moins trois fois par semaine Tout argent que tu as Tu investis Tu achètes quelque chose Tu fais Tu te laves avec Tu payes un bain Voilà Et à un moment tes dons vont commencer à s'ouvrir C'est un peu comme si tu crois que tu as grandi Tu es bête Mais tu n'es pas bête en fait Donc c'est juste qu'il y avait certaines de tes capacités qui ont été bloquées Donc ça, ça va s'ouvrir Demande un lavage à distance Et tu prends le kit de fondation pour commencer Après ça tu vas demander Lui de bendage doit être ton ami Avec ton donne moi tout Mets un bâton de commandement dans ton sac Pour marcher avec We cry for mercy, Lord We cry for mercy, Lord We cry our mercy, mercy, Lord Merde Il y a beaucoup de lectures Open the floor Fond d'une joy Shelter my soul Anne, c'est 22 000 C'est pas 22 000 22 000 Pourquoi c'est 22 000 ? Salut Tu dois pardonner et libérer ton énergie Je sens beaucoup de Désolée de la haine qui t'emprisonne Ok C'est ce que je vois Voilà Donc Allège ton cœur Toi m'ont dit Je crois qu'il y a une train qui dit J'accepte mon cœur reste ouvert Libère ton cœur Et cette haine fait que ça rend des choses dures Tu as besoin que tu rames Tu ne rames pas ma chérie C'est la haine qui a dans ton cœur Que tu ne veux pas libérer Tu es censé Je crois que tu as même pensé à créer ta page TikTok Mais tu as hésité Tu as laissé tomber Pourtant tu as les pouvoirs en toi Tu es celle qui va abuser les malédictions de ta famille Et tu es censé Tu étais censé être la première personne riche de ta famille Il faut acheter le bâton de commandement En lion noir Si tu peux tu mets une image du lion noir chez toi Un de tes animaux spirituels c'est le lion noir Et la générosité aussi Ça va beaucoup t'aider Tu es censé être sur les réseaux sociaux Si tu as pensé il faut faire cela Tu dois enseigner sur les réseaux Enseigner Bon maintenant il faut que Je crois que je vois aussi Tu es un soldat de lumière Mais tu as laissé ce que tu devais faire pour poursuivre peut-être un homme Et il t'a déçu Voilà Ou bien il ou plusieurs hommes t'ont déçu Et du coup ça t'a mis une aigreur De l'amertume dans le coeur Il va falloir que tu libères cela Et tu pardonnes Bon fais cette lettre là où tu écris Le nom des personnes qui t'ont fait du mal Et tu dis je te pardonne je te libère Je te pardonne je te libère Mets le nom de la personne Je te pardonne je te libère Après tu brûles cette lettre là Voilà Il faut demander un kit de désemboutement Mais je vois comme si tu n'auras pas envie de travailler sur toi Demande un kit de désemboutement Et les deux prochains mois tu prends le lavage à distance chaque mois Ça va t'aider Moi il ne vous force pas moi Il y a des gens qui quand ils voient vos énergies là Ils sentent que Je vais te parler n'importe comment Tu ne vas pas faire Salut On va donc lire ton mari J'espère qu'il sait que tu as demandé sa lecture Manu Je crois que c'est un rebelle Il est rebelle Donc il aime faire ses propres choses Et sa famille a toujours voulu le contrôler C'est quelqu'un aussi qui est censé être À la tête de beaucoup de départements Il est censé contrôler beaucoup de personnes Dans son lieu de travail Et je crois qu'il a encore des formations qu'il doit faire Il doit encore monter en grade Ou bien il doit encore Il a encore de peut-être vouloir faire des études Oui je vois ça Maintenant je vois que sur son chemin On a fait l'énergie familiale De la famille dans laquelle il est venu Ça fait que Les hommes de cette famille là vont bosser, bosser, bosser Ils ne vont pas voir le résultat Donc toi qui es sa femme qui veut l'aider C'est contre ça que tu te bats en fait Il y a une sorte de D'hôtel familial qui le bloque Ça fait que ces choses sont toujours dures Par contre avec toi Pour le fait qu'il soit avec toi Il est protégé Voilà donc Il apporte une certaine couverture spirituelle Il est aussi connecté Souvent il voit les choses Mais quand il se lève il oublie Maintenant il faut qu'il se libère de n'avoir pas C'est un peu comme si ça en veut Vous avez peut-être perdu de l'argent Ou bien vous avez échoué en tant que couple Et de temps en temps il a un peu de regret Il faut qu'il se pardonne Peut-être t'as trompé Peut-être t'as fait un mauvais truc Et il culpabilise Donc il faut lui dire de se libérer Ok ? Ça va libérer aussi ses pouvoirs Et ses pouvoirs sont les choses Qui vont lui donner l'argent Donc c'est quelqu'un qui au travail Ça avait son non-chon qui travaille Dans le business que vous voulez lancer C'est son non-chon qui fait que l'argent vienne Voilà L'argent arrive aussi L'argent vous serez riche Tu aimes mon collier Il faut faire Je ne sais pas si tu as fait le coup pour lui Et tu demandes un rituel de détachement Et un rituel de protection aussi Avec un avage de prospérité Les gens qui demandent La laitue de leur gars Ok ? Beaucoup de manque de confiance en soi Pour toi, Fulbert Pourtant tu es quelqu'un Que dans ton étoile Initialement Tu étais connaître aux astres Et tu avais une réincarnation de roi Mais Le début n'a pas été fait Ce qui devait être faux Le début n'a pas été fait Tu es quelqu'un Qui peut même conduire l'opposition Un rebelle quoi Quelqu'un que tu es Tu as une puissance Qui peut porter un peuple Mais on n'a pas travaillé sur toi Genre ta famille n'a pas aidé A te guérir Et tu es quelqu'un Que dans ton aura Tu étais censé diriger Commander C'est pour ça que quand tu arrives quelque part Tu as toujours Les gens te détestent Parce que tu aimes toujours Prendre le commandement Oh tu n'es pas mon patron Non c'est juste que c'est dans ton aura C'est comme ça en fait Oui Tu vas réussir Mais ça demande Beaucoup De Concentration Bon on voit déjà au village Pour qu'on nettoie la tombe des ancêtres J'espère que tu connais ce que ça veut dire Tu nettoies la tombe des ancêtres au village C'est un peu comme si tu les as abandonnés Tu dois payer ta dîme Les hommes n'aiment pas payer Et tu dois reprendre les projets Que tu avais commencé Tu vas peut-être construire une maison Tu as abandonné Et tu es quelqu'un Que tu vas parler aux gens Je ne sais pas pourquoi Tu es comme à Martin Luther King Junior Oui Achète aussi le chapeau Avec le haut Oui Et parle à tes guides Tu te vois comme si tu es très déconnecté Cette personne Si c'est la femme qui a demandé à la lecture Il faut beaucoup travailler sur ton mari Si c'est le monsieur lui-même Il faut prendre le kit des envoûtements monsieur Et vous demandez un rituel Vous prenez aussi le kit fondation Parce qu'il y a beaucoup de malédictions Parmi là qui sont sur vous Voilà Et un lavage à distance Ah ces gens qui Très lourd Son énergie est très lourd Oh Ceux qui boivent même Non je n'ai pas envie de l'acheter Non je n'ai pas envie de l'acheter En partant on pouvait passer là-bas Parce que je dois voir les gens là-bas à 10 heures Comme on n'est même pas encore arrivé là Mais je vais voir quand ils vont me permettre de finir le tir Je vais finir sûrement à 10 heures Pardon vous pouvez débrancher ça Je vais charger le téléphone Merci Merci Je crois qu'il y a le numéro du comptable là-bas Il faut qu'on demande les détails On doit aller à BNI pour faire les versements Le comptable doit donner le numéro de compte Parce qu'il parle avec la bancaire normalement Donc on n'a pas les détails du compte de l'entreprise Son numéro là-dedans c'est Aqua Si vous voulez bien Aqua Vous voulez voir quelque chose Son numéro Oui Je crois qu'elle a appelé hier vers Aqua Mais elle est en retard comment non ? Pourquoi elle est en retard ? Elle dit qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Au fond de la barre C'est l'événité de la barre Elle m'a dit que les familles Elles ont à 9 heures Mais il est 9 heures et 14 non ? Elle m'a dit qu'elle est descendue De l'autre côté de la barre C'est l'événité de la barre Bon ok Ou bien sûr recherchez sur WhatsApp Cherchez-le sur WhatsApp Il y a le WhatsApp dans son téléphone là Vous demandez des dates du compte bancaire C'est mieux il va y créer Mon contact est dans ma bio Bon on continue Gabrielle Tu as le don de guérison Maintenant je te vois un peu comme si on t'as vraiment en fuit Ton travail va demander beaucoup de patience Comme si on t'as enfoui beaucoup Tu vas traverser beaucoup de nuit noire de l'âme Des dépressions On a déjà traversé je pense Et ça c'est pour ouvrir tes dons Tes dons de guérison qui sont là Famille Tu as beaucoup de traumatismes Qui sont en train de bloquer ton énergie C'est comme si tu dois même pardonner à tes parents On a abusé de toi quand tu étais petite Et c'est en train de bloquer ton chakra du coeur Tu as bloqué tes dons en fait Oui Ça fait que tu as un manque de confiance en soi Et tu es censé être vu sur les réseaux sociaux Maintenant si tu as déjà pensé à ça Et tu t'es dit que si tu passes sur les réseaux sociaux Tu vas t'exposer On va te faire du mal Tes anges me disent de te dire que tu es protégé Donc n'aie même pas peur de ce côté là Tu es censé être connu sur les réseaux sociaux Ils me disent encore Tu dois être connu Et tu dois donner tes idées en fait Ne copie pas trop les gens Et apporte du contenu qui va aider les gens Oui Tu as un coeur pour aider Il faut que tu aides les gens Pardon Enseigne Préclair Ta saison de récolte est là Mais ce traumatisme familial Il faut que tu pardonnes à tes parents chéri Ça te bloque énormément Et sache que ton argent vient de toi Donc peut-être tu lui dis Oh je n'ai pas réussi parce que mon père ne m'a pas aidé Enlève ça de ta tête Voilà Donc tu peux demander un lavage des envoûtements Et tu prends une petite fondation Ça l'a déjà aidé depuis le début Et un rituel pour couper les cordes Maman Dans les consultations On voit les choses Salut ma chérie Tu vois la culpabilité Tu te sens coupable ou mal Pour quelque chose qui s'est passé Ou qui ne s'est pas passé comme c'était prévu Il va falloir que tu te libères Tu te pardonnes à toi Tu as le pouvoir de l'eau Tu es une sirène positive de l'eau Et tu es aussi en activation Il faut faire un saraka dans un orphelinat Sucre, sel, lait, riz Tout ce qui est blanc Demande l'ouverture L'ouverture suite à destinée Il faut aussi purifier ta maison La maison n'est pas purifiée Tu parles de saraka Voilà ça Ils ont montré Voilà la carte qui est arrivée Il faut faire un saraka Et tu as de l'assistance divine Qui est en route aussi Tu as de l'aide Qui sont en train d'envoyer Prends aussi le kit couronnement Tu es une reine Mais tu doutes beaucoup de toi Il y a aussi beaucoup de tromperies Un peu comme si on t'a beaucoup trompé Et ça t'a emprisonné La haine que tu as eu Pour cette personne qui t'a trompé Ça t'a emprisonné C'est plein de douleurs Et en même temps C'est une prison pour toi Il va falloir que tu les libères Ça va te libérer aussi De la confusion Et tu vas voir que ta détermination Va augmenter Parce que tu es quelqu'un Que tu abandonnes très vite Tu abandonnes très vite Tu abandonnes Ça va pas Tu laisses Tu pars Tu laisses Tu pars Donc tes anges veulent Que tu continues Et que tu te libères De la culpabilité Voilà Tu es en pleine guérison Physique même carrément Certaines parties De ton corps physique Vont guérir Aide Aide Unci faut abrider Quelqu'un chez toi Pour un moment Abride la personne Donc demande un kit fondation aussi Tu prends un kit commerce plus tard Et tu demandes un lavage À distance De déblocage Les laitues sont payantes Et ne venez même pas Me dire que Lis-moi Lis-moi Et lis pas les gens Quand tu te mens Continuez Je vais vous bloquer Salut ma chérie Peut-être tu as lancé tes papiers Depuis Là on me dit Si tu n'as pas encore lancé Tu devrais penser à voyager Lance tes papiers Pour voyager Je te vois dans un lot Et c'est comme si on te repêche À la dernière minute Doréa je viens de te bloquer Attends moi Et tu as Beaucoup Tu as la volonté Pour faire ton travail Mais tu finis par ne pas faire Tu as un visage Qui est censé être connu Sur les réseaux sociaux Mais tu es paresseuse Que tu es le moins Ou donc tu as des dons Tu as des personnes Que si tu ne fais même pas d'efforts Tu vas passer Maintenant combien de fois Si tu faisais les efforts Est-ce que tu es première de la classe Mais tu préfères rester Au petit niveau Et c'est ça qui te bloque En fait Ça fait que tu fais beaucoup d'efforts Et tu ne vois pas le résultat Il va falloir que tu arrêtes bien Je ne sais pas Tu es sûrement sur un chemin Il faut que tu arrêtes Pour aller dans un autre chemin Tu as écrit au comptable Il a dit quoi ? Il faut l'appeler alors Il est à 9 Appelle-le Tu dois devenir Tu dois approfondir Ta spiritualité Et tu as un esprit rebelle 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 Ça revient Tu es rebelle On te dit Si tu dis oui je vais faire Tu ne fais pas Oui je vais faire C'est un truc que tu dois combattre Personne ne le fera pour toi Et tu te sous-estimes beaucoup Appelle-le en direct Tu te sous-estimes beaucoup Et parfois Quand tu es dans le chemin On te donne des instructions Mais tu pars Tu ne fais pas Je vois C'est un contraste Tu dis oui je veux Je vais Mais tu pars Tu ne fais pas Alors que tu faisais ça Ça allait apporter directement Le jugement sur tes ennemis Tu as aussi beaucoup D'attaques mentales Donc il faut aller au village Tu fais une sorte de nettoyage Sur la tombe des ancêtres Et tu donnes à manger Sur le nom des ancêtres Et tu demandes un lavage à distance Bonjour Bonjour Je te fortifie Et déclare que tu n'es pas désespéré Je viens t'entendre te sortir Du trou là où tu es Et je bénis ta dîme Aucune âme fourchée Contre toi ne prospère Ferme la porte de la douche Que tu laves là Tu fais les bruits ici là Merci Ah si Tu connais très bien Le prix des cartes Tu viens demander Hum ? Hum ? I don't wanna talk anymore Like you're not in the room I wanna look right into you Wanna sing right to you I don't wanna take it on Inde, coshpa Bonjour, Jackie Tu as un autre miracle qui est en train d'arriver Tu as une femme de l'eau Je comprends pourquoi tu m'as fait l'offrande à l'eau encore Alors moi je t'inquiète beaucoup pour quelque chose C'est d'ailleurs, je sais C'est en train d'être résolu Allume 3 bougies Ok Ça va aider Il y a une vengeance qui est en train de venir sur tes ennemis Le processus de vengeance Passe beaucoup de temps seul Quand tu rentres avant que monsieur ne rentre à la maison Vous passez du temps seul Tu médites Tu vas beaucoup t'activer Tu es celle qui porte votre famille Mets-lui de benda sur ton cou derrière Je sens comme une attaque là-bas sur tes idées Et on va vouloir t'attaquer Vébalement ces prochains jours Tu vas pouvoir venir vouloir mettre en péril tout ce que tu as construit Peut-être t'insulter, peut-être une bagarre physique Je vois un peu comme si tu es aussi relâchée dans ton travail spirituel les derniers jours aussi Alors que tu pensais à étendre ton réseau Tu voulais peut-être faire le commerce en ligne Tu voulais peut-être vendre sur les réseaux sociaux Il va falloir que tu lances cela Et tu penses aussi à ton appel Je crois qu'à un moment tu voulais travailler avec moi Mais c'était toi Oui Donc il faut que tu concrétises ça Tu dois aider les autres L'association La branche de Libreville Si tu peux souvent aider Ce serait bien Ça va beaucoup te canaliser Tu as des dons spirituels Parfois tu t'éloignes un peu Après ça revient Voilà Deux cartes qui me montrent tes dons spirituels Tu as des dons spirituels chérie Bon Pour l'association déjà On va partir à la prison de Libreville bientôt Donc il va falloir que tu fasses partie du personnel qui va partir Oui Et tu dois te déduire au moins une demi-journée par semaine Pour travailler Ça va C'est comme si tu as des idées qui vont venir pendant ce temps-là Quand tu seras en train d'aider Darlene Tu bois le jus Tu veux le jus Bien d'aller Mais tu peux y avoir des litants Tu connais Toi là Tu passes toujours vite Toi tu ne bois pas le jus Tu bois la bière Salut Salut monsieur Salut monsieur Bon On va voir ce qu'il y a pour vous Vous avez les pouvoirs spirituels Dans une autre vie vous pouviez lire des cartes aux gens Vous vous inquiétez un peu Pourriez chercher Donc vous vous inquiétez Peut-être un truc au tribunal Ou bien Mais vous aurez bien de cause Et vous avez aussi une énergie divine Vous avez constamment des idées Qui font que vous avez envie d'aider les gens C'est pas C'est pas anodin Vous avez même des pouvoirs de voyance Mais ça va se déclencher Un moment Oui Pouvoir de voyance Et votre courage d'ailleurs Vous vient de vos pouvoirs Maintenant vous n'avez plus beaucoup de retard Parce que C'est maintenant que vous commencez progressivement A vous intéresser à la spiritualité Et vous êtes aussi quelqu'un d'un peu têtu Quand vous étiez pêtu Vous étiez têtu Têtu avec un bon cœur Oui 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 Il vous faut acheter des objets spirituels. Prenez un bâton de commandement, prenez un kit de fondation, un kit des emboutements. Vous devez faire un sacrifice de coq aussi. Vous avez dépensé beaucoup d'argent, monsieur. Je ne m'en passe pas beaucoup tant que ça. Vous êtes censé enseigner. Je vous vois dans le coaching, la restauration des destinées des gens. Oui. Il y a une promotion qui arrive. C'est des choses que vous avez souvent. Ça vient en vous, mais vous ne comprenez pas. Vous êtes très spirituel. Et vous êtes aussi un sort. Peut-être dans la vie, vous êtes architecte ou ingénieur. Mais je vois beaucoup le cerveau de l'école qui est activé. Mais maintenant, c'est la partie spirituelle qui doit s'ouvrir. Et si vous refusez, certaines de vos choses seront bloquées. Voilà. Je vous ai montré le travail à faire. Payez un lavage à distance aussi. Quand tu vois un beau mec qui veut seulement s'intéresser aux trucs qui sont ou niangas et peut-être aux femmes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon. Pendant que tu payes, je lis ta part. Tu vas changer le monde et tu le sens à l'intérieur de toi. Oui, tu le sens. Et il te faut faire une offrande à l'eau. Et parle beaucoup à tes guides. Parle à tes guides. Tu ne dois pas, tu n'es pas en train de retrograder. Au contraire, fais un nettoyage énergétique chez toi. Nettoie ta maison, les encens, le sol, tout ça. Ok? Tu n'es pas en train de retrograder. Tu as une nouvelle puissance qui est en train de s'installer dans ton corps. Ce n'est pas un truc qui va mal. Au contraire, tu es en pleine upgrade. J'appelle ça upgrade. Voilà. Et ce que tu as commencé avec l'association actuellement, là, ça va s'ouvrir encore plus. C'est en train de te réaligner dans le spirituel. C'est quelque chose que tu es censé faire depuis longtemps. C'est en train de te réaligner. C'est en train de te guérir. C'est un peu comme si ça te sortait d'une prison dans laquelle tu étais. Je te vois, il y a beaucoup de trucs que tu vas faire. Vraiment des stratégies. Et plus tu vas monter dans l'association, dans le caritatif que tu fais, plus tes affaires vont marcher. Aussi fou que ça paraît. Voilà. Donc ton âme aussi est en train de guérir. L'aide que tu vas apporter à cet enfant-là, plus tu vas apporter, plus ils vont monter, plus toi-même tu vas guérir. Ça va guérir l'enfant intérieur qui est en toi. Avec tout ce qu'on t'avait dit de mauvais, on t'avait mis sur la mauvaise voie, dans ton esprit. Maintenant, il y a un moment même, tu vas même faire tes papiers. Tu vas même voyager pour faire le caritatif, carrément. Tu vas voyager pour faire le caritatif. Et tu vas te revolter contre le système dans lequel tu as commencé ta vie normalement. Mais ça va aller. Donc tu es en pleine upgrade. Et tu es très connecté. Je vois aussi comme si ton aura, tes chakras sont en train de souffrir. Tu deviens de plus en plus belle. Et les choses qu'on te refusait avant, on prenait du temps avant de te payer. On paye de plus en plus maintenant. Voilà. En une box après, il faut que tu me demandes. Je dois te faire un rituel de... Il faut en faire peut-être 10 000 pour ça, c'est tout. Un rituel de retour à l'envoyeur. C'est un truc que je vais faire tout à l'heure. Donc, rappelez-moi seulement. Assis-toi. 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 Tu ne veux pas obéir. Assis-toi. Bonjour, ceux qui veulent payer. Dans ma bio, il y a un lien. Vous cliquez sur ce lien. Orange Money Côte d'Ivoire 07. 05. 0061-00. Vous payez sur ce numéro-là en Côte d'Ivoire. Donc, Assis-toi. J'ai l'impression que tu ne veux pas obéir. C'est ce que je vois. OK? On te parle, mais il y a un peu de ralentissement. Wow, what? Oh, my God. Un peu de ralentissement. Exprime-toi. Parle à tes guides. J'ai l'impression que tu ne leur parles pas. Tu as un peu peur ou honte. Et c'est comme si tu vas te lancer dans un business dans les prochains jours. Et tu dis avant de te lancer. Et tu dis avant de te lancer. Et tu dois aussi beaucoup te discipliner. À un moment, tu es discipliné. Après, tu arrêtes. Après, tu... Donc, je vois un peu du yo-yo dans ce que tu fais. Voilà. Bonjour, Laure. Comment ça va? Et tu es quelqu'un que... Ta puissance a déjà commencé à s'ouvrir. Il y a un moment où tu es engagé. Après, tu arrêtes. Quand tu arrêtes là, quand tu ralentis, tu donnes l'accès, en fait. Voilà. Donc, tu es en train de recevoir la discipline. Bougie, bougie. Allume les bougies chez toi. Sept bougies pendant sept jours. Et tu as... Tu es celle qui va briser... Qui est en train de briser les maléditions dans ta famille. Oui. Et tu as le don de la foi. C'est juste que parfois, tu ne te crois pas. Tu ne t'écoutes pas. Si tu t'écoutais et que tu agissais rapidement, tu verrais les résultats. Tu es aussi une femme de l'eau. Donc, il va falloir souvent que tu... Tu dois honorer ces gens de l'eau, parfois. J'avais fait des bâtons en sirène. Il faut que tu en achètes. Des bâtons de commandement en sirène. Et tu vas te lancer dans le caritatif. Je vois, comme si tu... Tu avais commencé, tu as laissé tomber. Voilà. Tu guéris à travers... Tu absorbes les douleurs des gens. Et tu as aussi une puissance qui est en train de s'activer. Une puissance antique qui est en train de s'activer en toi. Tu dois aider. Beaucoup d'entre vous, je sens comme si c'est la période où vous devez agir dans le caritatif sur tout. Lancez-vous pour aller aider. Donc, toi y compris. Donc, il faut envoie 10 000 francs sur mon numéro. Je vais faire le rituel là tout à l'heure pour toi. Libérez-moi, je rentre. Je ne veux pas, non. Elle est déjà là. Ok, ça va. Parce que la banque est juste ici. Si on avait ça, on aurait quand même déjà fait au dépôt. Il l'a envoyé. Il l'a envoyé. D'accord. Salut, Mariam. Tu dois faire un don dans un orphelinat. Ici à Abidjan, nous allons partir mercredi la semaine prochaine. Donc, tu peux déjà faire un don. Tu dois acheter aussi des bijoux spirituels, bracelets, chapeaux. Ça va beaucoup aider. C'est comme s'il y a une puissance en toi qui est en train de s'activer. Mais tu résistes en fait. Comme si tes guides sont en train de se connecter à toi. Ils sont en train de te mettre un nouveau pouvoir dans le corps. Tu dois le pouvoir de l'eau aussi, ma chérie. C'est très puissante. Je crois aussi que ta beauté vient de l'eau. Le numéro, c'est le 237-693-50-2266. Dans ma bio, il y a un lien. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur « Contactez-nous ». Ça vous amène dans WhatsApp. Là, vous pouvez parler. On va vous donner les détails pour payer. Même sur le lien que vous voyez dans ma bio, vous pouvez payer là-bas directement pour la lecture de carte. Il y a un lien dans la bio. Vous cliquez dessus. Vous payez là-bas. Vous payez la consultation dans ce lien. Voilà. Vous payez avec Moumou au Cameroun MTN. Ok. Donc, tu t'es beaucoup sous-estimé. Et je crois qu'on te parle de tes pouvoirs. Tu doutes un peu. Parce que tes attaques mentales, justement, sont envoyées par les entités négatives. Donc, si tu peux, tu payes un lavage. Je te fais un lavage physique avant de rentrer. Je suis à Bidjan pour le moment. Et tu dois aussi payer les cristaux là. Tu dois en avoir chez toi. Oui. Voilà le pouvoir de l'eau qu'on me montre encore. Tu devrais prendre un lavage à distance ou en présentiel. Une offrande à l'eau. Voilà. Une offrande à l'eau. Pas d'inquiétude pour toi. Tu ne dois pas t'inquiéter. Et tu dois prendre un kit de fondation. Maintenant, il y a un retour à l'envoyeur qu'on doit faire sur tes ennemis. Je pense que c'est tout. Si quelqu'un a appelé la consultation, qu'ils me disent, je vais l'appeler. Salut ma chérie. Il y a une sorte de voile, un esprit de rejet qui revient sans cesse sur toi. Un esprit qui fait qu'on t'accuse très souvent, alors que ce n'est pas toi qui as fait quelque chose. Blocage d'âme aussi. Tu es au fait que tes parents n'ont pas vraiment travaillé sur toi. Tu es dans une période où ton activation est prête. Première chose, tu dois faire un nettoyage de tombe au village. Tu vas juste nettoyer la tombe de tes ancêtres et tu donnes quelque chose. Soit dans ton village, s'il n'y a pas des gens dans ton village, il y a toujours des gens au village. Tu vas dans une zone d'offrenat, tu fais un don. Oui, ta saison d'activation est là. Tu dois aussi payer ta dîme. Tu vois comme si le lieu, peut-être que tu ne payes pas ta dîme, ça bloque un peu les choses. Et tu as des dons spirituels qui vont aussi s'activer dans cette période. Je crois que tu as dit que ta saison d'activation est là. Oui, tu as des dons spirituels. Tu peux voir le futur des gens carrément. Et tu dois faire aussi du bien. Tu dois faire du bien. Je te vois aider les enfants. Ça va beaucoup activer tes dons. Pendant le passé, on t'a trahi. Tu vois que tes personnes avec lesquelles tu as travaillé, étaient dans le business, ils t'ont trahi. Tu dois reprendre le business. Tu dois reprendre le business. Promotion. Quand tu vas relancer, certes, il y aura des obstacles, mais tu vois la promotion qui arrive. Maintenant, il y a quelqu'un aussi qui va t'aider. Peut-être quelqu'un va te prendre, il va te payer un billet d'avion pour que tu voyages. Il y a beaucoup d'argent sur toi. Tu vois comment tu es censé être la première milliardaire de ta famille. Maintenant, on a aussi essayé de te tuer, peut-être depuis l'enfance même. Mais tu n'as pas, on n'est pas réussi. Donc, tu dois acheter des bracelets et mettre les courries sur tes habits. Et dans ton porte-monnaie aussi. Il y a un nouveau sel de prospérité que je viens de faire. Tu utilises ça pour le lavage. J'ai mis des pierres dedans. Donc, il faut acheter ça. Tu prends aussi le kit des envoûtements. Le kit des envoûtements. Et un lavage à distance. Bonjour ma chérie. Est-ce que tu es disponible pour la consultation? Parfois, vous payez la consultation et vous ne vous lavez pas avec le sel. Si vous payez, vous ne vous lavez pas au sel. On ne peut pas se parler. Je vous dis cash. Et vous remboursez votre argent. Parce que moi, il vous connaît. J'ai demandé à deux femmes de payer 10 000 francs. Pour faire un rituel de retour à l'envoyeur. Immédiatement. Donc, elle va envoyer l'argent bientôt. Je vous dis qu'il y a une fois. Je vous dis qu'il y a une fois. Je vous dis que j'ai demandé à faire un truc. Je vous dis qu'il y a une fois. Je vous dis qu'il y a une fois. Ils vont rappeler, ça va. Je les attends depuis 9h, c'est à 9h44 qu'ils m'appellent. S'il y en a 10h, moi je suis à partir. Ils vont venir arranger le box. Oui, tu n'as pas pris, il faut laisser, il faut laisser. Je ne reconnais pas. Je vais laisser. Salut, Aurien. Aurien, tu dois passer du temps seul. Tu dois vraiment passer du temps seul. Tu es né pour être connu. Je crois que tu le sens à l'intérieur de toi. Et maintenant, tu as beaucoup de richesses qui doivent venir vers toi. Deux cartes sur l'argent. Tu as l'argent qui arrive vraiment, vraiment. Tu as aussi des pouvoirs de voyager. Tu as des personnes que tu peux savoir. Un peu comme Elon Musk. Tu peux savoir ce qui va marcher. Donc, tu restes constaté. Tu vois un truc, tu dis. Et tu es aussi un visionnaire du futur. Donc, tu peux savoir ce qui va te donner dans le futur. Maintenant, tu dois aussi faire face aux malédictions. Et tu es quelqu'un qui a un esprit très fort. Ton esprit est très fort. Si bien que tu es allé à résister au temps. Tu es arrivé en Europe seul. Donc, tout ce que tu as fait, tu as fait seul, seul, seul. Parce que ta puissance mentale, d'abord, est très forte. Voilà. Parce que dans tes anciennes vies, tu étais quelqu'un que tu étais très puissant. Maintenant, il faut prêter beaucoup attention à tes rêves. Parce que c'est là qu'ils vont aussi te parler. Moi, tu dois donner les instructions. Je vois un traumatisme d'enfance. On t'a fait un truc quand tu étais petit. Et c'est un peu rester sur toi. Like, ça pèse un peu sur toi. D'ailleurs, voilà, que tu libères. Et peut-être que tu as vu tes parents dans la pauvreté. Tu t'es dit, oh, peut-être que c'est comme ça que tu vas finir. Et c'est parfois, quand tu peux devenir riche, tu reviens encore en arrière. D'ailleurs, voilà, que tu combattes ça. Voilà. Demande... J'ai une formation sur la mission de vie. Demande cette formation que tu regardes. C'est normalement 300 euros. Voilà. Demande cette formation. Tu regardes tout ce que... Tout le train de choses que j'ai mis sur la mission de vie. Deuxième chose, écris tes rêves. Troisième chose, prends un petit désengoutement. Oui, je pense que pour l'instant, tu fais seulement les rituels de plein d'une. Mais c'est pas assez. Il y a autre chose que tu dois faire. Non, non, je ne suis pas là à la secrétaire du Cameroun. Non, non. Oui. Je n'ai aucune idée. Je sais qu'il y a une à 10h, il y a d'autres à 10h, d'autres à 11h. Elle n'a pas ouvert déjà ? Oui, j'arrive. Le direct dit là, je vis ça, je viens. Je sais. Elle attend, quand je viens, je viens. Merci. Salut Jaël. Tu es une personne qui doit aider les autres personnes. Tu dois aider, tu dois aider. C'est ça qui va apporter beaucoup de protection autour de toi. Et ça va t'enlever l'épuisement. Tu es très fatiguée ces derniers temps. Et tu as aussi le don pour parler aux gens. Tu dois parler, encourager, motiver. Les agents de lumière sont vraiment très beaux. Très beaux. Et tu es une personne avec un grand rôle spirituel sur la terre. Tu n'as que de grandes cartes. Que de grandes cartes. Tu es censé te connaître sur les réseaux sociaux. Tu es censé toucher plus de personnes. Genre 5 millions de personnes et tout ça. Et tu as de hautes responsabilités. Ta bouche est censée parler pour guider les gens. Maintenant, tu n'es pas ancré. Je vois un peu comme si je ne travaillais pas assez sur toi. Parce que tu ne le connaissais pas. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur ma page. Donc, il faut que tu légalises certaines choses. Peut-être que tu crées... Tu crées peut-être un business. Oh my God, je parle de business et je tire la carte du commerce. Tu crées un business. Tu es censé faire du commerce. Commercialiser tes dons. Enseigner aux gens aussi à commercialiser leurs dons. Voilà. Tu dois légaliser. Légalise tes choses. Paye tes impôts. Ça va te donner de la puissance. Puissance. Ok. Maintenant, tu as aussi des gens qui vont t'aider. Le commerce que tu feras, tu ne le feras pas seul. Tu devras avoir des succursales à travers le monde. Et c'est des personnes qui vont saisir ta vision. Un peu comme le marketing de réseau. Donc, tu profites et ces personnes profitent aussi. Voilà. Donc, tu dois changer de voie. Si tu travailles seulement pour une personne, sache qu'il y a des personnes à droite qui attendent que tu travailles, que tu mettes quelque chose sur pied pour qu'ils en profitent. Voilà. Tu dois prendre un kit célébrité. Demande un lavage beauté, un lavage fondation et un lavage déblocage. Et tu demandes un rituel de détachement. Et tu prends maintenant un kit célébrité et un kit fondation. Voilà. Il y a beaucoup de travail sur toi. Et le mois prochain, tu reviens encore. Tu vas faire l'offrande à l'eau le mois prochain. Un grand de destinée, grand travail. Le retour à l'envoyeur, là. Ceux qui vont participer au rituel, vous pouvez envoyer aussi vos 10 000. J'ai deux personnes, ce que je dois faire sur ce rituel. Donc, retour à l'envoyeur. Si vous vous êtes intéressé, vous envoyez vos 10 000 francs. Je vais faire ça tout à l'heure. Cette dame-ci-là, elle a beaucoup de choses qu'elle doit faire. Il faut la mettre en VIP. Je vois qu'elle a beaucoup de choses à faire. Elle a une destinée, une étoile un peu forte. Donc, il faut la mettre en VIP. Il faut se vendre à contacter pour savoir si elle a fait déjà ce qu'elle doit faire. Je vous ai dit parler du service VIP que j'ai mis sur pied et qui demande qu'on puisse suivre certains d'entre vous. Là, souvent, vous fuyez. Tu as les dons de guérison. Donne-moi le sac. Je vais te donner l'argent. Tu vas partir. Tu vas aller à la banque. Merci. Tu as fait un petit gavard à la banque. Tu vas aller à la banque. Tu fais gavard à la banque. Tu vas compter. Tu vas faire un petit gavard. Tu vas aller à la banque. Il a manqué 1 000 francs de 1 loup. Quelque part, je ne sais pas où. Il a manqué 1 000 francs. 10 000 quelque part. Je veux aller à la banque. Tu vas dollar. Tu vas aller à l'air. Tu vas aller à l'air. Donc tu as beaucoup d'adversité Intérieure d'abord Donc tu dois faire un couronnement Tu as aussi le pouvoir de la terre Fais aussi une libation Fais un couronnement, fais une libation Et achète des objets spirituels, tu les portes Ne change pas tes bonnes actions Comme si tu fais déjà du bien autour de toi Mais ce bien est très mal interprété Parce que les gens sont jaloux de toi Et je vois comme si on t'a attaqué plus d'une fois On a prévu même ta mort plus d'une fois Fais un jeûne de trois jours Je vois aussi comme si tu es un peu tué, un peu tué spirituellement J'ai un peu j'ai besoin de dire quelque chose Tu dis oui tu vas faire mais après tu ne fais pas Donc je vais parler des bijoux spirituels Il faut acheter Le pouvoir de la terre, ça j'ai dit Bon Tu seras aussi la première personne à se démarquer financièrement de ta famille Mais il faut que tu approfondisses ton travail spirituel Lave-toi fidèlement au sel Tu vas créer un réseau financier qui va faire que ton argent va venir de plusieurs pays Tu vas vendre des choses dans plusieurs pays Maintenant si tu ne suis pas sur cette voie là Tu vas être fatigué Tu vas faire un truc que ton argent va disparaître Tu vas faire on va te voler Tu vas avoir l'impression que Ça c'est parce que tu es censé être sur un chemin particulier Si tu t'éloignes un peu tu vas sentir en toi et tes finances seront attaquées Donc ton signe pour savoir que tu es sur la bonne voie Les finances marchent Voilà Mais ne léguise pas ton travail spirituel Tu es censé lancer le commerce Ça je viens de dire ça n'oublie pas Donc tu dois prendre Mets beaucoup de l'huile de blindage sur ta tête Parce que vraiment tes pensées sont trop attaquées Et ça t'attaque aussi ta confiance en toi Demain un lavage de désenvoûtement Tu prends un kit de désenvoûtement aussi Je pense que j'ai lu Presque tous ceux qui ont payé Faut que j'aille J'ai des gens qui m'attendent Au magasin Ceux qui viennent de payer Il y en a que j'ai lu Il y en a que je n'ai pas lu aujourd'hui Il faut payer d'abord Tu penses que je me mets ici Comme ça j'ai dit Tu bois le jus Tu bois le jus Aïe 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 S'il vous plaît Regardez toutes les personnes Qui ont payé sur le site internet Oui Donc allez dans l'email du site Et vous regardez S'il vous plaît Merci Quand je veux payer On ne met pas le numéro du Cameroun Le numéro du Cameroun C'est le 237 693 50 22 66 Je suis en train de partir Déjà Yé Chouala Mais ces personnes là Sont où donc Parce que ce matin Quelqu'un a demandé Que je leur rembourse Je veux savoir qui c'est Pour ne pas consulter La mauvaise personne Comme ça je vais accepter Et puis on va lui remettre Son argent Dites-moi le nombre De personnes qu'il y a Est-ce qu'il y en a une Aux Etats-Unis Que je vais consulter Je dois savoir tous les autres Oui Il manque 20 000 Il manque 20 000 là-bas Jusqu'à 20 000 Jusqu'à 2 000 Jusqu'à 1 000 Jusqu'à 1 000 35 000 Je suis l'à wage Parce qu'il conforce C'est un nissé Je ne peux pas te répéter, appelle le numéro là, si c'est lui, c'est lui, si ce n'est pas lui. Je ne sais pas comment on perd partie du Niger, je vais peut-être faire en Western Union, le Niger n'est pas dans l'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous avez un move là-bas ? Est-ce que le Togo, le Burkina, est-ce que je peux envoyer l'argent en Côte d'Ivoire ? Est-ce que le Togo, le Togo, est-ce que je peux envoyer l'argent en Côte d'Ivoire ? Est-ce que le Togo, le Togo, est-ce que je peux envoyer l'argent en Côte d'Ivoire ? Est-ce que le Togo, est-ce que le Togo, est-ce que je peux envoyer l'argent en Côte d'Ivoire ? Est-ce que le Togo, est-ce que le Togo, est-ce que je peux envoyer l'argent en Côte d'Ivoire ? Est-ce que le Togo, est-ce que je peux envoyer l'argent en Côte d'Ivoire ?